Je vous rappelle que ce matin, nous avons eu deux tables rondes d'ordre plutôt historique, puisque la première table ronde portait sur l'histoire de la création de cette université. Avec ses créateurs. Et puis ensuite, nous avons une table ronde sur l'histoire du site et de ce territoire en liaison avec l'histoire de l'université. Nous arrivons maintenant sur un moment plus contemporain, puisqu'il s'agit avec cette présentation des différents fondateurs du presse de mentionner ce qui est quand même le moment le plus important de l'histoire contemporaine de l'université, à savoir la création du presse et la participation de notre université au développement du presse. Et donc c'est vraiment ce qui marque le plus fortement actuellement, très certainement, le moment historique, disons, de la vie de cette université. Donc nous avons le plaisir, à l'évidence, d'accueillir des acteurs centraux. Yves Lichtenberger, qui a été le premier président et puis le créateur du presse, donc en mars 2007. Et donc Yves, de ce point de vue-là, a beaucoup de choses à nous dire sur la création même du presse. Bernard Saint-Giron, qui est le président du presse, Simone Bonafousse, la présidente de l'université Paris-Est-Créteil. Et puis Philippe Courtier, le directeur de l'école nationale des Ponses-des-Chaussées. Donc pour certains d'entre vous, peut-être ne les connaissiez-vous pas auparavant. Donc c'est aussi une bonne manière pour certains d'entre vous, j'ai dit. Et donc, c'est pas possible, dit Benoît. Si, sûrement, certains d'entre vous ne les connaissez pas, donc c'est une manière, effectivement, aussi de les voir directement, et donc en chair et en os. C'est important aussi, je dirais que les relations institutionnelles, ça passe aussi par des relations personnelles, donc vous les avez devant vous. La demande qui leur était faite, je dirais, minimale, ça veut dire, dites-nous en quoi ce presse est important pour votre institution, je crois que c'est ça. Donc je vais donner la parole immédiatement à Bernard Saint-Giron, le président du presse, puis successivement à Philippe Courtier et Simone Bonafousse, et puis en accord avec Yves, je demandais à Yves de clore cette table ronde, puis ensuite on pourra ouvrir une discussion à l'issue de vos présentations. Bernard, tu as la parole. Merci, merci Francis. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Si j'ai bien compris, le canal historique s'est exprimé ce matin, et il m'appartient d'être celui qui abordera l'histoire contemporaine, et sans doute aussi tracé les quelques pistes d'avenir, au moins telles que je les identifie, et telles que sans doute d'autres viendront les enrichir ou les infléchir. Le premier constat que je formulerai, c'est que nous sommes, avec le presse Université Paris-Est, avec un presse de la première génération. Il est parmi les neuf premiers créés, au terme de la loi sur la recherche de 2006. Et s'il est un presse de la première génération, il est aussi un presse précurseur et innovant. Précurseur et innovant a un double titre que j'identifie et que je veux souligner. A un premier titre, d'abord parce qu'il montre la relation possible entre écoles et universités. Il se construit autour de ce partenariat écoles et universités. N'oublions pas que les tout premiers fondateurs sont tout à fait à l'extrême droite géographiquement de cette estrade. C'est vraiment le mariage d'une école et de l'université qui crée le presse Université Paris-Est. Et ce qui était inscrit dans l'ADN s'est trouvé progressivement conforté par l'élargissement qui est intervenu ultérieurement avec l'université Paris-Est-Créteil, d'autres écoles qui sont venues s'ajouter sur le site de la cité des cartes, les CIE, puis l'école d'architecture. Nous avons véritablement été les premiers à montrer qu'il était possible de réaliser sur le plan de la formation et de la recherche un rapprochement, un partenariat constructif et fertile. La seconde spécificité, je la vois dans les compétences qui ont été d'emblée déléguées. Des compétences d'emblée déléguées qui sont des compétences stratégiques, qui sont des compétences majeures, puisque le presse Université Paris-Est, en tant que tel, a été le premier auquel a été confié la mission d'organiser, d'accueillir, d'encadrer les doctorants, mais surtout de délivrer le titre de docteur. Les docteurs qui ont été, à partir de 2008, formés et auxquels le titre a été délivré, étaient des docteurs Université Paris-Est. Et cela ne s'est pas fait tout seul. Cela a demandé de l'énergie et de la conviction. Et il a fallu convaincre très directement la ministre qui était alors en charge, pour que cela soit consolidé au plan réglementaire, tant qu'il est vrai que d'autres étaient peu enclins, en tout cas peu actifs, à aider à ce que la chose se réalise. Et j'ajouterais que ce qui était initié là s'est prolongé presque naturellement, à partir de 2010, autour de l'habilitation à diriger des recherches. J'insiste parce que, lorsqu'on lit ici ou là des projets en train d'éclore, eh bien, on y découvre que, même pour des institutions déjà plus anciennes, l'idée que le doctorat puisse être délégué apparaît comme un projet majeur qui viendrait en quelque sorte créer des initiatives nouvelles. Nous avons de longues dates déjà parcouru ce chemin. Donc, un des premiers presses, c'est un presse précurseur sur les traces desquelles d'autres sont venus ensuite apporter leur propre concours. Ce rôle de structuration, d'évolue au presse Paris-Est, il me semble, pour l'avoir vu de l'extérieur, l'avoir vu évoluer et se consolider, à l'occasion d'événements ou de plans particuliers, le plan Campus, qui, au-delà même de la partie aménagement qu'il porte, montre un presse porteur de projets et concourant à la définition, et c'est un deuxième trait caractéristique, je crois, de notre institution, il est porteur d'une politique structurée autour d'axes prioritaires. Deux axes structurants, santé-société, villes, environnements et leurs ingénieries, ce sont des choses qui nous sont très volontiers reconnues à l'occasion d'évaluations, et lorsque nous sommes en face d'interlocuteurs auxquels nous présentons nos projets, c'est sur la lisibilité que l'accent est mis qui tirent une partie de cette visibilité de la structuration et naturellement de la qualité, sans quoi on ne fait rien, des équipes qui portent les projets de recherche. En sorte qu'il n'y a finalement rien d'étonnant à ce que, dans le passé le plus récent, et c'est encore de l'actualité, le CNRS et l'Inserm soient venus nous rejoindre en qualité de membres fondateurs, c'est le signe de la crédibilité de ce qui se fait, c'est le signe aussi de la volonté de ces deux organismes de partager une aventure dans laquelle, je crois, beaucoup d'autres se sont engagés. Nous avons ici, avec les écoles, les universités, les établissements, porteurs d'expertise, je pense à l'IFSTAR, au CSTB, membres associés pour ce dernier, bref, nous avons une multiplicité d'institutions et derrière cette diversité, une structuration autour de priorités clairement identifiées. Cette orientation générale, elle reste à la fois porteuse d'une ambition et d'une exigence. L'ambition, c'est créer une université mondiale. Créer une université mondiale par l'excellence de ce qu'elle propose en termes de formation et par la reconnaissance de sa recherche des partenariats qu'elle nous. Ce rayonnement que nous revendiquons, que nous portons et qui a déjà été reconnu comme n'étant pas une simple prétention, les LABEX, notamment, et les équipes ex le démontrent et nos projets d'IDEX. Nous voulons aussi l'ancrer sur le territoire et c'est ici le cluster des cartes, c'est sur le pôle Créteil-Maison-Alfort, un pôle santé publique qui n'a pas d'équivalent au plan européen. Bref, vous le voyez, derrière l'histoire qui se joue, c'est évidemment l'Est parisien de la recherche et de la formation qui se structure, qui noue des partenariats, qui n'entend pas se bunkeriser pour se protéger, mais qui au contraire avance et entraîne dans le cadre des grands paris et d'une approche métropolitaine qui, aujourd'hui, est seule à avoir du sens. Alors, soulignons, en tout cas pour ce qui me concerne, un dernier point, c'est que demain, il y aura, demain parce que c'est dans les toutes prochaines années, il y aura, avec la restructuration du transport public en Ile-de-France, avec la gare de Noisy-Champs, véritable hub, il y aura désormais un lien direct entre le campus Descartes et le campus Créteil-Maison-Alfort, trois stations de métro automatique à l'horizon 2018, je crois, ce qui veut dire vraiment demain, ce qui veut dire continuité territoriale entre les deux pôles et, par conséquent, véritablement, des synergies profondes. Ce sont, je crois, des choses concrètes qui permettent aussi de nous donner à nous-mêmes des objets de recherche puisque, avec cette gare, les notions de mobilité, les notions de ville et de santé sont rondes au cœur de nos préoccupations. Bref, nous savons à la fois nous tourner vers les autres et nous transformer nous-mêmes en nos propres objets de recherche. Merci, Bernard. Je vais essayer de vous détailler un petit peu ce qui s'est passé en 2006. Donc, désolé si je fais un peu d'historique. Et donc, comment, avec Yves, on en est arrivé là. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de ce que je vois comme vrai succès du presse, aussi comme point de faiblesse du presse et peut-être dresser quelques perspectives. Alors, d'abord, je suis le deuxième directeur de l'école à ne pas être diplômé de l'école des ponts et je pense que c'est un élément qui n'est pas négligeable dans le process. L'autre directeur, c'était celui qui l'avait créé, l'école et qui était resté 50-60 ans à la tête de l'école. Alors, j'étais nommé en 2004 et je n'avais pas de l'aide de mission mais implicitement, c'était de positionner l'école au meilleur niveau international. Et dans mes entretiens de recrutement, j'ai dit qu'il n'existait pas d'établissement d'enseignement supérieur qui n'était pas adossé à une recherche d'excellence. C'est quelque chose auquel je crois toujours. Par ailleurs, j'ai vécu pas mal de temps à l'étranger et à l'étranger, j'ai toujours vu des établissements d'enseignement supérieur. Alors, qu'ils soient sélectifs, pas sélectifs, qu'ils soient pour la formation de masse, pas la formation de masse, quels que soient les modèles que j'ai pu voir à l'étranger, c'était toujours adossé à la recherche d'excellence. C'était le plus souvent multi-organismes. Il y avait des spécificités propres. C'était tout aussi compliqué qu'en France dans ce que j'ai pu voir, notamment en Angleterre où il y a quand même pas mal d'années d'histoire, mais aussi aux États-Unis. J'ai passé du temps à Boulder, Colorado. J'ai passé du temps aussi à Montréal et je peux vous garantir que ce n'est pas plus simple que chez nous. Cependant, c'est adossé à de la recherche. Alors, par ailleurs, j'avais vécu un petit peu à l'université puisque j'avais dirigé dans le temps un laboratoire à Jussieu, à P6, ce qui fait que j'avais pu vivre de l'intérieur ce qui se passait dans une université. parmi les éléments de contexte, à l'automne 2006, nous avions la loi de programme pour la recherche qui venait de créer donc le concept de PCS et de presse. Nous avions aussi une décision qui venait d'être prise de déménager le LCPC et l'INRETS sur la cité des cartes. Nous avions le Polytechnicum comme élément de contexte, mais qui était un espace de coopération, je dirais, sur des questions d'intendance qui ne portaient pas réellement sur le cœur d'un métier. Alors, il y avait de vraies réussites, un réseau Rémus, etc. Les établissements avaient appris à se connaître. Élément de contexte pour l'école, pas pour le site ici, c'était Paris Tech avec un club d'école qui avait de réels succès à l'international. En ce qui concerne l'école des ponts, à ce moment-là, la question des réseaux de l'école et de leur structuration demeure est ouverte et par ailleurs, la coopération ici entre établissements demeurait, je dirais, ad hoc et très classique, construction du MR en ce qui concerne la recherche et des co-accréditations d'école doctorale, co-accréditations de M2 Recherche. On devait parler encore de DEA à l'époque, je pense. Alors, en décembre 2006, le CA de l'école a approuvé à l'unanimité, ce qui est quand même notable, la création des deux EPCS, Paris Est et Paris Tech. Et par ailleurs, lors de ce même conseil d'administration de l'école, le ministère, enfin le ministère, le ministère de tutelle de l'école, le ministère chargé de l'équipement, a confirmé la concentration des établissements du RSD. La décision était prise, mais ça a été confirmé lors du conseil d'administration de l'école, donc sur le site de la cité Descartes. Tu as rappelé les compétences déléguées à Paris Est, qui portaient sur le doctorat, qui portaient sur l'HDR, et qui portaient sur le fait que les publications scientifiques se faisaient sous le timbre Université Paris Est. Donc, les délégations de compétences, c'est-à-dire que la compétence du doctorat n'était plus à l'école des ponts, elle était à l'établissement public de coopération scientifique Université Paris Est. En droit, c'est quelque chose de fort. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le document que je n'ai pas le droit d'avoir lu, qui est l'initiative d'excellence Paris-Saclay, où quelqu'un sera docteur de l'université Paris-Saclay, selon ce document, délivré par tel ou tel établissement. Ça n'a pas la même force, à l'évidence. On n'est pas dans un cas où ici, on délivrerait le doctorat de l'université Paris Est, délivré par l'école des ponts. Ce n'est pas ça. Nous avons délégué la compétence du doctorat à l'EPCS. Je passe sur les priorités de Paris Tech dans ce processus de décision, mais très clairement, les relations avec les entreprises et le recrutement à l'international sont au cœur de ceci. C'est un processus de décision dont vous pouvez imaginer qu'il n'était pas simple. J'avais une vraie conviction là-dessus, partagée avec Yves. Ce n'était pas simple parce que c'était hérétique. Pour une école d'ingénieurs comme l'école des ponts, que d'aller travailler main dans la main avec une université. J'ai souhaité à ce moment-là ne travailler le processus de décision qu'avec l'université de Marne-la-Vallée à l'époque, qu'avec elle pour le simplifier. Je me souviens avoir dit à Dominique « Je suis désolé, on verra six mois plus tard parce que je veux un processus de décision. » Il est déjà suffisamment compliqué d'un point de vue politique. Je ne veux pas le compliquer par des raisons techniques. Tout à fait, nous avions eu cette discussion à l'époque Dominique. Cependant, nous avions inscrit dans les principes fondateurs du presse le fait que dans un avenir très proche, il s'élargirait. Alors, le 22 août, j'ai passé près de deux heures dans le bureau de François Goulard pour obtenir son accord sur la création des deux presses simultanées. Et à ce moment-là, je n'avais pas l'accord de mon ministère de tutelle, mais j'avais l'accord de François Goulard et on avait une conjonction d'astres favorables puisque le secrétaire général du ministère de l'équipement de l'époque, non, le directeur de cabinet, pardon, en 2006, du ministère de l'équipement avait été dire cap de François Goulard. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut aider là-dedans. Et j'avais dit à François bien entendu de reboucler avec Patrick Gandil puisque c'est de lui dont je parlais. Ensuite, le 9 novembre, donc entre septembre et octobre, il y a eu pas mal de travail de fait et j'avais un accord explicite de Jean-François Roverato, président du conseil d'administration de l'école des ponts, grand industriel, peut-être un des plus grands entrepreneurs de ce pays. Donc, une certaine légitimité du point de vue, une forte légitimité du point de vue du monde industriel. Pour une école comme l'école des ponts, c'est incontournable. J'avais aussi l'accord de Patrick Gandil qui était devenu secrétaire général du ministère et l'accord du vice-président de mon conseil d'administration qui est le vice-président du conseil général à l'époque des ponts et chaussées et maintenant du développement durable. Donc, on s'est réunis à quatre. On a passé deux heures sur le dossier et ça s'est conclu. On y va. On y va parce qu'ensuite, il fallait faire voter le conseil d'administration. Il me restait un mois pour avoir l'unanimité de mon conseil d'administration. Je souhaitais l'unanimité sur un tel sujet. Très facile, je dirais, avec l'interne de l'école puisque l'interne de l'école avait l'habitude de travailler avec l'université, comme je le rappelais tout à l'heure, dans les formations communes, dans les unités mixtes de recherche. Donc ça, je dirais, une fois que le projet était compris, il n'y avait pas de sujet. Un peu de travail avec les anciens élèves de l'école. Vous savez que les écoles d'ingénieurs ont parfois des associations d'anciens élèves qui, parfois, ont une certaine influence. En clair, j'ai deux membres qui, de droit, de l'association des anciens élèves qui, de droit, siègent à mon conseil d'administration. Donc c'est incontournable d'avoir leur adhésion. Et il a été possible d'obtenir leur adhésion. Vous pouvez imaginer que la décision sur Paritech simultanée a aidé à cette adhésion. Alors ensuite, on a commencé dans la mise en œuvre. En mars, les représentants de l'école au conseil d'administration de Paris-Est sont nommés. En ce qui concerne l'école des Ponce et Gilles Robin, directeur adjoint de l'école, qui a beaucoup travaillé sur les dossiers d'IDEX2, et Armel Delabourdonnet, directeur de la recherche de l'école, qui a été vice-président du presse et qui a, aux côtés d'Yves, largement oeuvré à la construction effective de notre presse Paris-Est. Été 2007, comme promis, comme le presse s'élargit, Simone en parlera peut-être tout à l'heure, et un point là-dessus qui fait partie de notre singularité, un EPST nous rejoint, d'un point de vue technique qui ne nous rejoindra comme membre fondateur que six mois plus tard, mais, en fait, il nous rejoint dès juin ou juillet, je ne me souviens plus, 2007. Et décembre 2007, tenu du premier conseil d'administration de l'Université Paris-Est, plénier, donc comportant les membres élus. Donc voilà, ces années 2006-2007, le processus de décision, la construction. Alors aussi, je n'ai pas dit, c'était la première rentrée des doctorants en septembre 2007. Donc là, il y a eu pas mal de travail opérationnel derrière ça. Alors aujourd'hui, l'Université Paris-Est a cinq ans d'existence. Parmi les succès, je crois qu'on peut citer la mise en place effective des écoles doctorales communes au dossit, passées de dix écoles doctorales à six, avec un service aux étudiants qui, je crois, au travers de ceci, a progressé. C'est ma conviction profonde. Je crois que ça, c'est un vrai succès. L'HDR, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu nous as rappelé tout à l'heure que, malgré notre volonté effective, alors si il s'agit du premier diplômé et de la première HDR, il y a quand même eu quelques soucis. Mais bon, ça s'est réglé grâce à ton intervention. Le label Campus Prometteur, je crois que personne n'imaginait qu'il puisse exister dans l'Est parisien quelque chose qui soit labellisé au plan national. Alors évidemment, on n'était pas dans les dix, on n'était pas dans les douze, parce qu'on en avait oublié deux, si j'ai bien compris, au passage, deux qui étaient peut-être intervenus selon certains canaux au passage. Mais même nos élus locaux, où ça a été rappelé ce matin, n'avaient pas réellement conscience que nous étions là en tant qu'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Alors un autre point, c'est la recherche en commun de fonds publics, où là, main dans la main, nous sommes allés chercher de l'argent. On l'a préfiguré d'ailleurs avant la création de l'OPCS avec le contrat de projet d'état-région, où nous avions, et là, j'en remercie encore Yves, intercalé des propositions des différents établissements vis-à-vis du CPER et nous avions parlé d'une seule voix à ce moment-là. L'élaboration d'un continuum recherche, enseignement, expertise, vous trouvez cette phrase ou recherche, formation, expertise, vous trouvez cette phrase dans notre projet IDEXE2, qui associe universités, grandes écoles, tu l'as rappelé tout à l'heure Bernard, mais aussi des organismes de recherche. Maintenant, au-delà de l'IFSTAR, tu l'as dit, les deux autres établissements, enfin organismes nationaux, le CNRS et l'Inserm, mais aussi des agences, mais aussi des EPIC. Donc sur nos points, sur nos pôles que nous avons dégagés, nous avons ce continuum, sur les pôles en émergence, nous aurons ce continuum. C'est-à-dire un ancrage dans la société, un ancrage dans les politiques publiques. Et, toujours parmi les succès, l'implication d'un grand nombre de laboratoires dans des LABEX, cohortes ou équipex, et avec une densité de succès remarquable, vraiment remarquable, et aussi remarquée à l'extérieur. Je pense que ça n'a pas été négligeable dans le fait que le CNRS nous rejoigne. Alors je pense qu'il y a des axes aussi qui sont insuffisamment avancés, voire même, il faut être lucide, parfois des échecs. Je pense que les relations entreprises ne sont pas en place au niveau qui convient au sein de l'Université Paris-Est. C'est une faiblesse. Nous n'avons pas mis en place une fondation. Nous n'avons pas mis en place le conseil d'orientation stratégique, les deux étant couplés, parce qu'on ne peut pas avoir et un conseil d'orientation stratégique et un conseil d'administration d'une fondation qui n'est pas beaucoup de communalité. Je pense que nous avons insuffisamment travaillé sur une future structuration de l'offre master. Je pense que là, nous avons très clairement des choses à faire, et ça, c'est entièrement entre nos mains. Nous avons eu une réponse à IDEXE1 qui était indigente, soyons lucides, mais qui est heureusement compensée par un travail collectif, et réellement un travail collectif entre les différents établissements qui a été fructueux et qui a conduit un document de grande qualité qui, de toute façon, trace la voie pour le futur, pour nos établissements. Alors, les avancées, donc, sont telles qu'à la fois le CNRS et l'Inserm nous ont rejoints. Je m'en félicite. Que peut-on dire pour demain ? Pour demain, il est clair que la situation ne sera pas la même si nous sommes retenus ou si nous ne sommes pas retenus. Néanmoins, je pense qu'il y a des invariants. Et parmi les invariants, je vais prendre le cas de l'école. Le principal pour nous, c'est que nous poursuivrons la construction sur ce site d'un pôle de rang mondial sur la ville, l'environnement et leurs ingénieries. Bon, évidemment, avec ce futur urbain, on constitue le cœur. De même, je pense que sur Créteil, les questions de santé et société seront poursuivies. Ça, ça me paraît très, très clair. Et je pense que parmi les invariants, le croisement entre ces deux pôles en fait partie. Il y a des enjeux de santé liés à la ville qui sont absolument majeurs. Et j'aimerais bien que ce pays ne soit pas à reculons par rapport à ceci. C'est-à-dire qu'on aura des problèmes une fois que les catastrophes sont arrivées. J'étais aux affaires au moment de la canicule de 2003. Je le garde de façon douloureuse personnellement. Vous avez du mal à être déjà de Météo France de permanence, savoir qu'il y a 15 000 morts derrière. Donc je pense que nous devons fournir des réponses en avance de phase. Les questions de vagues de chaleur aux États-Unis étaient parfaitement documentées avec Chicago 82 et étaient parfaitement documentées sur Marseille avec le travail qui avait été fait en 2003 par le CHU de Marseille. Donc nous aurions pu anticiper. Nous devons anticiper pour notre pays au travers de ce croisement entre les questions de ville et les questions de société. Si nous sommes retenus, nous devrons aussi progresser dans l'articulation de notre offre de formation conférant le grade de master. Je le dis de cette manière-là parce qu'il y a les masters, mais il y a aussi les diplômes d'ingénieurs. Donc l'articulation de cette offre de formation avec les écoles doctorales afin de donner une visibilité à des, je vais mettre entre guillemets, des grades best school. J'utilise ce terme parce que c'est un terme qui est utilisé de façon un peu différente d'ailleurs suivant les endroits et même aux Etats-Unis suivant les différentes universités, mais qui est compris au plan international. Et ça, c'est une clé pour le recrutement d'élèves en master, que ce soit M1 ou M2, et d'élèves en doctorant. De plus, si nous sommes retenus, nous devrons construire une symbiose avec les secteurs économiques. Je disais, c'est une faiblesse. Nous avons un devoir de le faire. Et quand je dis secteur économique, c'est public et privé. Nous sommes dans un domaine où nous devons influer sur les politiques publiques. Et la mise en œuvre des politiques publiques est parfois faite par le public lui-même, que ce soit des collectivités territoriales, d'un établissement d'aménagement, on en a vu un ce matin, mais aussi par des délégataires de services publics. Personne ne fera croire qu'une société comme Aérodeport de Paris n'est pas au service du service public. Alors, cette symbiose au plan de la recherche ou au plan des formations. Alors, si nous ne sommes pas retenus, ce scénario n'est pas impossible, le fait que nous ne soyons pas retenus. Parce que les critères pour que nous soyons retenus ne sont pas que la qualité du dossier. Il y a aussi, il y a un terme qui était utilisé dans les rapports, la densité scientifique. Il y a aussi, dans les rapports, enfin, la densité scientifique, on peut la mesurer, par exemple, au nombre de doctorants, le flux de doctorants que nous avons. Et, soyons lucides, nous sommes petits par rapport aux trois qui ont été retenus dans l'IDEX 1. Donc, nous n'avons, indépendamment du fait que nous avons une bonne organisation ici, nous n'avons pas tous les atouts en main, et ça, c'est structurel, pour être retenus. Il y en a d'autres qui ont tous les atouts en main pour être retenus, mais qui ont un petit peu de mal à s'organiser pour travailler ensemble. Ça a été dit de façon implicite ce matin, je ne sais pas de quoi on parle, bien entendu. Si nous... Nous, Montpellier, c'est ça que tu évoquais. Je n'évoque pas des choses qui ne soient pas... Bon, enfin. Alors, si nous ne sommes pas retenus, et avec un bémol quand même, sauf à ce que nous ayons un qualificatif, comme lors de l'opération Coranpus, de type prometteur. On peut très bien imaginer d'avoir quelque chose de cette nature. Donc, si nous ne sommes pas retenus, et si nous n'avons pas un bémol, ou plutôt un dièse, l'État, à mon sens, nous enverra un message clair, qui est qu'il ne croit pas à la viabilité dans l'Est parisien d'une université de rang international s'appuyant sur seulement deux bôles thématiques. C'est comme ça que je recevrai personnellement le message. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de potentiel pour évaluer sur le futur, mais nous ne serons pas dans la course pour aller vite. On nous considérera plutôt comme une tortue que comme un lièvre sur ce sujet-là. Alors, pour l'école des ponts, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'il y a urgence, car la compétition internationale, elle, va à la vitesse du lièvre et pas à celle de la tortue. Donc, il me semble que nous devrons poursuivre néanmoins le développement de nos deux pôles et alors viser à nous intégrer, à nous rapprocher, à nous intégrer dans une initiative d'excellence qui soit de la taille qui convient pour être crédible au point international. Donc, c'est comme ça que je vois notre avenir. De toute façon, nos points forts, nous devons les développer. J'espère que nous serons dans la course. Si nous ne sommes pas dans la course, nous devrons essayer d'y être par un autre point. Merci. Merci. Simone, tu as la parole. Bon, alors, tu nous as demandé, Francis, alors, je suis la présidente, il n'y a pas beaucoup des femmes ici, alors, il faut au moins mettre un E. Donc, je suis la présidente de l'Université Paris-Est-Créteil et bien contente d'être là aujourd'hui. Et si je peux me permettre, Simone, tu as été la première scientifique à signer et publier une publication sous le logo Université Paris-Est dans l'été 2007 où tu as fait un ouvrage sous ta direction et où il y avait Simone Bonafous, Université Paris-Est. Voilà, je l'avais oublié. Je me rappelle même plus ce que c'était en plus. Alors bon, c'est vieux, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Bon, donc, je suis vraiment très heureuse d'être ici, dire, dire, alors, je crois que c'était à toi, Bernard, que nous sommes venus avec François Tavernier en bus en 20 minutes. Non mais je le dis parce qu'on a parlé du métro en 2018, donc je voudrais dire qu'on vient et Dominique Perrin, je crois, voit le bus de ses fenêtres. Donc, c'est vraiment un outil liaison magnifique. Nous sommes partis à 13 heures de Créteil-Echat, donc vraiment un site qui est entre, pour nous, vraiment entre nos différents bâtiments puisqu'on est très près de Montdor, très près du Droit, très près de la Pyramide. Pyramide, c'est un monument récent mais qui abrite des formations de l'UPEC, près du centre principal. Enfin bon, on est allé à pied de mon bureau et on est arrivé ici avec beaucoup de jeunes dans le bus, donc à la descente du bus, j'ai demandé aux jeunes, parce que quand même, ça m'intriguait, pas d'arrêt entre les deux, donc c'est quand même, enfin j'insiste parce que si vous voulez faire du développement durable sur ce site, ce qui est quand même notre objectif, je pense qu'il faut laisser tomber les voitures et il faut prendre ce bus une fois qu'on sait les horaires, non mais il faut être un peu logique. Je sais qu'il y a un, dans IED, tout ça, il faut y aller. Bon, donc 20 minutes entre les deux, c'est pas 2018, je pense qu'il faut qu'on le dise plus et ce qui est intéressant c'est qu'il y a des jeunes, donc on était les deux seuls d'un certain âge, donc on a interviewé, on a interviewé les jeunes à la descente et alors ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils font quand même pas tous des études, ils sont tous en master, ça me paraissait un peu bizarre, je ne les voyais pas en plus en master ou en doctorat d'urbanisme comme ça au look et donc, ben non, effectivement, tout simplement, ils habitent ici et ils font leurs études à UPEC, l'un en droit, l'autre en sciences de l'éducation, mais c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de chez nous et inversement. Donc ça, c'est pour dire que quand même, voilà, la liaison entre les deux sites, elle se fait, alors c'est amusant parce qu'ils m'ont expliqué ce qui se passait avec toutes les universités qu'il y avait à Créteil, mais donc voilà, ça existe, il y a déjà de la liaison, je pense que le campus, le campus, il est vraiment en train d'exister, donc à nous de peut-être de plus le faire savoir. Alors, tu nous as demandé, Francis, de dire tout à l'heure pourquoi le presse était important pour nous, donc moi je dirais que dans mon mandat, je suis en fin de mandat, comme toi, donc 2006, moi j'ai été élue présidente de l'université qui s'appelait à l'époque Paris XII, c'est dire si le presse est important pour nous parce qu'on a pris tous les deux, enfin les deux universités, nous avons pris le nom du presse en partie, donc moi je dirais que c'est un des éléments les plus importants de mon mandat, clairement, je pense que même si comme Philippe, etc., je vois, ben voilà, c'est des choses importantes, elles ont aussi leurs difficultés, Dieu sait qu'on a des difficultés, enfin bon, et aujourd'hui, ben forcément des limites parce que c'est, voilà, ça a 5 ans, etc., et je dirais sur d'autres limites que je vois, moi je pense quand même que pour mon université, ça a été le plus gros changement, d'autant plus un changement que contrairement à mes collègues de ce site, c'était pas dicté d'avance, puisque vous, vous constituiez déjà sur ce site une alliance, alors tu l'as dit Philippe, en partie autour de fonctions plutôt supports ou communes, mais enfin il y avait quand même déjà beaucoup de diplômes partagés, etc., nous, pas du tout, voilà, c'est le polytechnicum, mais nous, on avait quasiment rien en commun avec les universités et les écoles de ce site, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de bus et donc, mon prédécesse, voilà, on vivait notre vie, il faut quand même voir que c'est une université qui à l'époque faisait 26 ou 27 000 étudiants, enfin un peu plus de 30 000 maintenant, parce qu'on a intégré une composante supplémentaire, mais je veux dire, nous étions nés 20 ans avant l'université de Marne-la-Vallée, on était nés d'une autre, d'autres universités que vous, vous êtes nés de Paris 7, nous étions nés d'autres, sur un modèle plutôt traditionnel de faculté, etc., avec notre vie scientifique, avec une valence médicale très forte, une grosse fac de droit, bon, bref, on vivait, enfin, ils vivaient leur vie et en fait, quand les presses se sont lancées, l'idée de mon prédécesseur et de l'équipe qui m'a précédée, ce n'était pas du tout Paris-Est, et ceux qui, il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui ont suivi cette histoire, l'idée de mes prédécesseurs, c'était Paris-Sud, donc, je dirais que, et c'est-à-dire que nous étions engagés dans un autre presse. Donc, pour nous, pour cette équipe de direction, je crois que vous avez eu l'équipe d'Inger ce matin, pour cette équipe de direction, et Yves a assisté à tout ça, bien sûr, aux premières loges, l'entrée dans Paris-Est a été vraiment un désir voulu, tout sauf une évidence, vraiment, par une équipe de direction qui a fait une analyse du choix précédent et qui a décidé de changer complètement d'alliance. C'est dire l'importance, c'est dire l'importance, c'est-à-dire qu'on l'a analysée, on l'a voulu, on l'a fait voter, ça a été difficile, on l'a argumenté, on a passé des mois et des mois après mon élection à décortiquer le choix de l'équipe précédente et en faire changer toute l'université, c'est-à-dire, vous voyez, c'est quand même pas tout à fait rien, faire passer ça dans ses instances, à expliquer en particulier à ceux qui avaient le plus d'intérêt dans l'autre alliance parce que le problème d'une alliance, c'est qu'il n'y en a pas de parfaite. Il y a toujours quelqu'un qui s'y trouve moins bien, il y a toujours des avantages, donc à un moment donné, faire de la politique, ce n'est pas faire ce qui est évident si on n'est pas d'un de nous, c'est vraiment à un moment donné des préférences, du pour et du contre. Et ça, ça a été quand même très difficile, tu te rappelles Yves, parce qu'Yves, on en discutait souvent, il suivait ça de près, c'est vrai qu'en particulier à l'époque pour les médecins, pour les médecins, pour les chimistes, il était évident que l'alliance avec un presse au cœur duquel se trouvait Paris Sud, avec la pharmacie de Châtenay, avec la médecine de Crème-Lambicêtre, l'IGR, bon, etc., c'était extrêmement prestigieux. Le passage à Paris-Est où il n'y avait pas de médecine, la famille de médecine se retrouvait isolée avec un poids chez nous des médecins politiques, stratégiques, extrêmement important. La chimie qui se retrouvait à Thiers un peu isolée, etc., bon, je peux vous dire que l'équipe de direction, elle a dû, y compris, affronter quasiment une fronde interne forte. Bon, voilà. Donc, si on l'a fait, c'est vraiment, c'est vraiment, je dirais, par désir, mais pas uniquement pour Yves, mais bien, mais bien, mais bien par, quelle que soit l'amitié que j'y pense. Simone a bien dit pas uniquement. Mais je dirais un désir fondé en analyse stratégique. Alors, je crois que ce qui était, ça nous rassure. Je crois que quand même, il y a de l'analyse et puis il y a quand même aussi justement du ressenti. Moi, je me rappelle vraiment de cette période pour UPEC. François Tévaillet, par exemple, n'était pas encore là. Moi, les premiers mois, je sentais que ça n'a... il y a quand même de l'ordre, je dirais, du sens... Alors, certains diront, voilà, de l'intuition quand on est une femme, on dira du sens politique quand on est un homme, mais... C'est vrai. Alors, donc, pour moi, je dirais de l'intuition, mais alors, vraiment, quasiment physique. Je sentais que ça n'allait pas physiquement. Je sentais bien dans les réunions que ce n'était pas ça, que cette alliance n'allait pas. Et bon, on commençait, on se connaissait déjà un petit peu, il et moi, ce qui quand même a permis aussi qu'il y ait des choses qui se discutent. Mais sur le fond, voilà, une université nouvelle arrivée en 70 dans rien, parce qu'à Créteil, comme vous, ici, dans rien, à Descartes, dans la vallée, extrêmement ancrée dans son territoire, extrêmement professionnalisée avec la formation continue, de l'apprentissage, un poids des SHS, etc., vous imaginez les discussions sur la physique à Saclay, auxquelles je participais. Ils n'ont pas de physique. Bon, et voilà, donc ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que je dis bien, on passe quand même, il y a, je crois, une alliance de l'intuition et du sens politique avec l'analyse froide. Bon, voilà, et je ne regrette rien, enfin, vraiment, quand je vois ce qui s'est ensuite fait, alors, Évry est resté dans cette alliance, je pense que, c'est pour un mérite, et c'était quand même ce qu'on appelait la banane, ils appelaient ça la banane, qui allait de Versailles-Saint-Quentin à Évry, en passant par Créteil. Bon, voilà, donc, je pense que vraiment, il y a eu une conjonction, je dirais, d'une analyse des forces, qu'est-ce que nous faisions, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles étaient les vraies questions qui allaient être posées, les vraies questions d'avenir, sur ces deux sites, et puis, d'une rencontre de culture, parce que je pense que vraiment, même si avant, les deux universités ne se parlaient quasiment pas, ce qui est quand même incroyable, les deux universités ne se parlaient quasiment pas, Paris-Est, Paris-Douze, Paris-Douze, il s'en plaît Paris-Douze, n'était pas tourné vers la cité des cartes, et pourtant, quand on regarde aujourd'hui, et tu l'as bien dit, Philippe, on a extrêmement bien travaillé sur IDEX 2, et moi, je vois la façon dont on a travaillé dans les groupes, je pense aux groupes formation, quand je vois les connivences entre Gilles Roussel, Michelin Barthoud, etc., bon, on voit que les gens partagent une culture, ils partagent une culture du rapport à l'étudiant, au territoire, à l'employeur, alors avec tout le paradoxe qu'en même temps, je suis d'accord, au sein du presse, il y a quelque chose dans le rapport au monde économique qui n'est pas réussi, alors que pourtant, c'est dans nos gènes, enfin, j'aime pas trop le discours génétique, mais oui, dans nos gènes, quand même. Bon, voilà, donc, pour moi, c'est ça, le presse, c'est une, je dirais que c'est vraiment à la fois raisonné et senti, c'est vraiment les deux, et je pense quand même que c'est ces choix-là, comme un mariage qui marche bien, raisonné et senti, voilà, donc, bon, on l'a fait assez rapidement, ensuite, il faut dire quand même que, bon, aussi bien Philippe que Yves ont été, bon, je crois que vous avez été tous, et puis il y avait déjà Dominique, je pense que l'alliance est déjà faite, bon, assez accueillant, parce qu'on est arrivé, par contre, à toute vitesse, nous, notre, voilà, il ne s'agissait pas de rester, moi, mes collègues étaient, on est d'abord sortis de l'un avant de rentrer dans l'autre presse, donc c'est vrai que dans mon université, les collègues étaient quand même assez ébranlés dans l'hiver 2006-2007, et qu'il y avait urgence politique à ce que nous retrouvions dans un projet, dans un projet collectif, et vous avez su, je dois dire, je remercie particulièrement Yves Lichtenberger, vous avez su, nous accueillir très vite, dans des conditions qui n'étaient pas prévues, je pense, parce qu'au début, Yves pensait, ce que j'ai bien compris, il pensait dans deux ou trois ans, et ça s'est fait en deux mois ou trois mois, donc vous avez des décrets, c'était mars ou avril, et puis nous, on est arrivés à l'été, en juillet, on est arrivés en juillet. Bon, voilà, donc, qu'est-ce que ça a changé ? Donc, vraiment, je pense, pour nous, un changement fondamental, enfin, un choix fondamental, le début de mon mandat, sur la lancée duquel nous vivons toujours, puisque nous avons énormément investi sur l'IDEXE2, dans mon université, on s'est beaucoup impliqués, moi-même, en premier lieu, et c'est que nous y croyons, et que nous croyons à cet avenir. Alors, je pense que ça a beaucoup changé de choses et créé une vraie dynamique, moi j'apprécie beaucoup. Sur le rapprochement entre les universités et les écoles, alors je dirais que nous, on n'avait pas trop, c'est quelque chose qui est très apprécié dans l'université, Paris 12, Paris Est, Créteil, UPEC maintenant, beaucoup d'entre nous, en plus, il faut quand même voir qu'il y a une grosse fac des lettres, une grosse fac des sciences. Donc, de fait, beaucoup sont, enfin, une école qui fournit beaucoup de personnel chez nous, moi la première, c'est normal sup, bon, il y a une, tu disais, je suis le premier, bon, chez nous, il y a une tradition en lettres et en sciences d'origine normalienne, qui fait que, bon, les gens sont passés par ce moule et ont plutôt tendance à considérer qu'effectivement, voilà, c'est peut-être très formateur, c'est peut-être très bien, mais enfin, le rapprochement est quand même le projet d'avenir. Donc, je crois que ça, on n'a vraiment pas de sujet avec ça. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est de voir les faits qu'on voit bien dans notre IDEXE2 de symétrie ou de mimétisme, je ne sais pas comment il faut dire, d'émulation entre les deux sites. Le rapprochement entre l'université et l'école des ponts était très fort, déjà avant, sinon, vous n'auriez pas pu, on n'aurait pas pu bâtir ce presse. Nous, par contre, il y avait une école, une grande école à côté de nous, qui était l'école vétérinaire, alors qu'il menait vraiment sa vie tranquille. Et c'est vrai qu'on l'a découverte, enfin, c'est très curieux, parce qu'en fait, on a découvert l'ENEVA et la proximité de l'école vétérinaire d'Alfort, une des quatre écoles vétérinaires de France, en rentrant dans le presse d'une certaine façon. Et que, quand on le décrit dans l'IDEX, il s'est mis à se constituer sur ce qu'on appelle maintenant Créteil-Alfort, mais jamais on n'a parlé de Créteil-Alfort avant qu'il y ait des cartes à côté. On s'est mis à constituer une dynamique autour de la santé et de Créteil-Alfort et maintenant avec les agences d'expertise qu'on n'avait jamais regardées non plus. Jamais, UPEC n'avait travaillé avec l'Institut national d'aveille sanitaire, avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avec l'établissement français du sang, comme on travaille maintenant. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire de voir comment dans une alliance, et je pense que toutes les alliances sont un peu comme ça, parce que c'est toujours... Comment dans une alliance, finalement, ce que chacun fait de mieux pousse l'autre à lui aussi évoluer et progresser. Et c'est très, très net sur, je pense, la construction de nos deux pôles. Donc, moi, je trouve que l'entrée dans le presse et notre alliance dans ce pôle de recherche, ça a énormément, je dirais, conforté nos capacités stratégiques mutuelles aux uns et aux autres. Je pense qu'il y a un effet d'émulation dans la stratégie, parce qu'il faut s'expliquer, parce qu'il faut expliquer pourquoi on est ensemble. Être tout seul, ça ne s'explique pas, on est là. Être à deux, ou à trois, ou à quatre, ça se justifie. Enfin, je veux dire, pourquoi on est ensemble ? Il faut expliquer pourquoi on est ensemble, pourquoi une alliance a du sens. Et moi, je trouve que finalement, c'est très constructeur de stratégie et d'identité, avec un effet boule de neige qui est vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'on voit qu'on progresse. Entre toi, tu as assisté Yves à... Bon, c'est toi qui as fait émerger les deux pôles, qui nous a obligés à un moment de dire, parce que vous êtes d'accord, je me rappelle bien de cette réunion. Je disais, bon, alors, nous, en particulier à UPEC, Paris II à l'époque, où on est quand même très multidisciplinaire, on va y revenir. Donc, nous, on a énormément de gestion de droit, de sciences humaines et sociales. Tout d'un coup, Yves nous obligeait à dire, vous, c'est santé. C'était quand même, enfin, un peu raide pour le reste de l'université de dire, nous, c'est santé. Là, c'est ville. Bon, d'ailleurs, on nous l'a reproché à l'interne. Bon, en partie à juste titre. Maintenant, il faut qu'on dépasse ça. On ne peut pas faire que ville, etc., et environnement, et ses ingénieries, et puis santé, santé, société. Mais, mais je crois que, en même temps, c'est extrêmement formateur au sens, au sens complet du terme. Et de même, je pense qu'un des acquis d'IDEX2, donc ça, c'était Campus, un des acquis d'IDEX, pour moi, c'est vraiment l'expression de ce continuum formation, recherche, expertise. On l'avait en nous, probablement, parce qu'on travaille tous par des rapports aux entreprises, aux territoires, etc., par... On avait sans doute ça, mais on ne l'avait jamais exprimé aussi clairement qu'on l'a exprimé là, et du coup, maintenant, ça devient quelque chose, y compris nous, on le voit en interne, qu'on peut exprimer pour le secteur éducation, par exemple, ou qu'on peut exprimer pour le secteur de la gestion, ce continuum qui nous définit, mais qu'on n'exprimait pas avant. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très positif, et ce que je trouve également très positif, c'est le fait que les territoires existent plus grâce à nous. C'est-à-dire qu'on est des constructeurs de territoires, et ça, en particulier, cette continuité Val-de-Marne, Séné-Marne, alors, on avait hier une réunion avec le président de Paris 7, c'était drôle, parce que, si on peut dire, parce que, on voyait bien que notre pensée du territoire est la sienne, alors, c'était deux planètes, c'était deux planètes. Est-ce que je peux essayer de le résumer ? Je n'étais pas présent, je l'anticipe. D'un côté, la volonté de construire un territoire, de l'autre, j'ai besoin d'une annexe ou de la duperi. Oui, ben oui. Moi, je lui ai dit qu'il fallait arrêter avec la culture... Voilà, je lui ai dit qu'il fallait arrêter avec la culture des comptoirs dans les colonies, mais on n'en a pas plu. Mais c'est ça, mais c'est ça. Et donc, quand on lui dit, bon, certes, on ne peut pas vous interdire de venir mettre une école d'ingénieurs à Ivry, mais ça doit se discuter avec nous, qui nous aurait des grandes... Ah bon, et pourquoi ? Parce que quand même, effectivement, le Val-de-Marne, nous, on est arrivé en 70, on n'a pas prétention à être partout, mais on a prétention à avoir des raisons de discuter de ce que c'est la présence d'enseignement supérieur et de la recherche dans ce département et dans l'autre, qui est maintenant le nôtre. Alors, je crois que ça, le nôtre, nous, on était déjà en Seine-et-Main-de-Sud, je rappelle, on a même trois étudiants. Ce qui est nouveau, ce qui est nouveau pour nous, c'est de nous projeter aussi dans la partie de territoire qui est plutôt la vôtre et en particulier, ce projet d'école de santé Paris-Est, la présence à Val-de-Europe et en attendant Val-de-Europe à Torcy. Donc, bon, c'est plus qu'important, Francis, par rapport à ta question. Je pense que pour nous, c'est extrêmement, enfin, c'est aujourd'hui un élément déterminant de notre existence. Alors, en même temps, moi, je suis comme Philippe, même si je n'exprime pas peut-être pareil, mais je vois les limites. Je dirais que je les vois normalement, c'est normal qu'il y ait des limites. Alors, moi, dans les limites, je dirais que nous ne communiquons, mais ce n'est pas nouveau. Je pense que par rapport à tout ce que nous faisons et à ce que nous sommes, c'est vrai qu'on a encore des défauts de communication et ce n'est pas un problème, j'insiste, ce n'est pas le problème des responsables de communication, c'est un problème politique. Non, mais, parce que, comme ancienne enseignante de communication publique et politique, je sais bien que ce n'est pas le problème du secteur communication. Je pense que, voilà, nous faire valoir au bon sens du terme, pas pour avoir le mot mondial à la bouche toutes les deux phrases, mais pour vraiment valoriser ce qu'il y a de réussite, je pense qu'on a encore de la marge. le deuxième point qui me paraît vraiment complètement devant nous, c'est le partage à la base. Parce que tout ce qu'on vous raconte, c'est quand même des histoires de président et de directeur et de cabinet, de membres de cabinet et de gens très haut placés, ou moins haut placés, mais enfin bon, qui sont dans les fonctions de direction. Mais ça, ça ne fait pas une université, que ce soit une université avec un petit U, une grande U, ou un grand... À un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des gens qui se sentent complètement dans ce projet. Et ça, c'est encore devant nous. Puisque au point que Francis m'avait même dit qu'ici, on ne savait pas ce que c'était qu'un pôle de recherche d'enseignement supérieur. Je pense qu'il exagère un peu. Bon, donc... Donc ce partage, il est devant nous. Il n'est pas réalisé. Moi, je le vois tous les jours. Il n'y a pas encore de partage dans l'ensemble de nos, mettez 15 guillemets, communautés de ce sujet. Le troisième point pour moi, c'est effectivement ce qui n'est pas vide, ville, environnement et ses ingénieries. Est-ce qu'il n'est pas santé, société ? Et c'est quand même beaucoup. En tout cas, à UPEC, c'est beaucoup parce que, sauf à dire que tout ce qui est sciences humaines et sociales s'occupe de santé, ce qui est absurde. Bon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, tout simplement. Et ce n'est même pas souhaitable. Donc, il y a quand même toute la question du droit et de la gestion. Alors, nous avons, avec les deux universités, rapproché nos filières de gestion dans un IAE commun. On s'emploie à évoluer sur l'économie, etc. Mais bon, là, il y a vraiment à définir parce que je pense qu'on ne fera pas adhérer nos collègues si on affiche que c'est deux pôles. Puis, le dernier point, ça, c'est nous, c'est passer du projet à sa réalisation. Parce qu'on a quand même, c'est normal, mais passer beaucoup de temps à faire, on a réalisé les écoles doctorales. On a réalisé les écoles doctorales, bon, je trouve la communication pour être meilleure sur cette réussite, mais parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent que maintenant qu'on est en avance sur les autres là-dessus. Vous l'avez dit. Mais, pour le reste, campus, les suites de campus d'IDEX et d'ELABEX, ils sont devant nous. C'est-à-dire, bon, l'ELABEX, ça démarre à peine, etc. Donc, il va falloir réaliser. On ne peut pas passer, il faut qu'on passe des dossiers et du projet à la réalisation. Et ça, je pense, ça demande d'autres qualités. En partie, d'ailleurs, d'autres femmes et d'autres hommes. Enfin, ce ne sont pas les mêmes compétences. Il y aura nécessité probablement de compétences nouvelles, y compris pour nous aider à réfléchir. On l'a vu dans l'IDEX, ce n'est pas simple dès qu'on se met à se dire, bon, mais comment on mobilise des moyens pour attirer véritablement des profils internationaux sur tel ou tel secteur ? Bon, là, il faut quand même des compétences spécifiques. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a devant nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, sinon pour nous-mêmes, en ce qui me concerne, mais pour nos successeurs. La première remarque est issue de ce que Simon disait à propos des rapports entre les deux départements et conseils généraux. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que nous, on est dans un territoire de projet. Ça veut dire que, bon, bien sûr, vous êtes dans le Val-de-Marne, nous sommes en Seine-et-Marne. Ceci dit, notre projet, il est largement interdépartemental. J'ai conçu à plusieurs moments l'idée, mais je ne fais strictement aucune illusion sur le fait qu'elle aboutisse, donc que j'ai proposé aux élus, c'est pourquoi vous ne feriez pas une commission interdépartementale enseignement supérieur et recherche, dans la mesure où on travaille ensemble. Je pense qu'avant que ça arrive, il y a encore de haut qui va couler sur les ponts, parce qu'effectivement, ces territoires institutionnels fonctionnent chacun à leur manière, chacun de leur côté, alors que nous, on a déjà traversé ces territoires-là. Donc, effectivement, il y a une question d'adéquation entre le territoire du projet et le territoire administratif. Si on arrive à convaincre le Conseil généraux de monter cette commission interdépartementale, je pense qu'on aura fait un grand pas. Une deuxième remarque. sur... Ce matin, on a évoqué effectivement le fait que les processus de maturation étaient longs. C'était ce qui ressortait d'un certain nombre d'interventions. Bon, c'est qu'avant d'en arriver là, ça passe par de nombreuses étapes, par des obstacles, par des ralentissements, etc. Moi, ce qui me frappe à propos de la mise en place du presse, ce sont des phénomènes d'accélération, enfin, importants, au contraire. J'ai juste une anecdote à citer, une anecdote dont très certainement Yves se rappellera. Nous avons eu, avant que tu sois présidente du PEC, enfin, de Paris 12 à l'époque, Simone, nous avons eu dans le bureau de Yves qui était président à l'époque, une réunion entre les équipes d'urbanisme de... Bon, voilà, tu vois, je sais que tu te rappelles cette réunion, les équipes d'urbanisme de nos deux universités. Tu dis que nous ne nous parlions pas, je veux dire, qu'on se parlait de temps en temps, mais quand on se parlait, c'était quand même plutôt rêche. Donc, effectivement, la question, c'était, bon, qui sera le chef, quel leader, comment se partagent les espaces de pouvoir, etc. Enfin, tu te rappelles cette réunion, Yves, ça a été brutal. Oui, je me rappelle le bulletin de l'institut d'urbanisme qui en était résulté où il y avait mon portrait avec Wanted, bureaucrate, Abad. Bon, voilà. Donc, vous voyez que c'était plutôt brutal. Nous sommes... Donc, c'était en 2006, au début de 2006, quelque chose comme ça. On n'est pas très loin. Que se passe-t-il ? Les deux instituts d'urbanisme se rapprochent physiquement dans l'espace, se rapprochent intellectuellement, institutionnellement. Donc, ce qui était, mais absolument impensable, il y a cinq ans, est en train de se réaliser. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a un effet à la fois d'accélération et de volontarisme avec le presse, c'est qu'il y a des choses qui étaient inenvisageables et impensables. Alors, effectivement, tu l'as rappelé, vous étiez, enfin, en 2005, encore, tourné vers le sud et donc, nous étions en concurrence directe. Donc, au mieux, on ne se parlait pas, au pire, on ne se disait pas des choses agréables. Bon, là, on a effectivement, on voit que cette situation-là a changé de manière très rapide. Donc, je dirais, à l'opposé des temps lents de ce matin, là, on est plutôt sur des temps plus rapides et d'accélération. Et je trouve que ce point de vue-là, effectivement, il y a un effet presque et tout à fait évident de changement, de transformation des situations, encore une fois, impensables il y a encore peu de temps. Puis, une troisième remarque, je ne sais pas trop comment la formuler, mais j'ai quand même envie de la formuler. C'est la difficulté qu'il y a à passer d'un registre qui est un registre stratégique sur lequel on est actuellement, ça veut dire sur les projets, les grands projets et les stratégies qui unissent nos établissements et puis un registre qui est celui de la vie quotidienne de chacun dans l'établissement. Parce que c'est vrai, c'est, bon, que va devenir mon bureau où je vais être localisé, qui sera le chef, que devient ma fonction et qui sont autant de questions tout à fait légitimes. La question, c'est que, bon, il faut qu'on arrive, si possible, à pas... ce qu'ils offraient n'a pas séparé les deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, les questions stratégiques vont entraîner, les changements stratégiques, des changements dans la vie quotidienne de chacun. Il faut que ça se gère, ça se discute, que ça se négocie, qu'il faut de l'information qui passe. Parce que, si on discute de la stratégie sans s'intéresser, effectivement, de ce qui se passe pour les personnels derrière, on va se retrouver à un moment dans une situation de blocage. Mais inversement, si on ne s'intéresse qu'à son bureau, sa fonction, son chef, etc., mais qu'on n'a pas à l'esprit, quand même, les grands enjeux, on risque de voir passer le train de l'histoire à côté de soi. Parce qu'il y a quand même, je dirais, quelques grands massifs, quelques grands consortiums qui se constituent, j'allais dire à nos portes, en tout cas, autour de nous, qui sont tels que si nous, on ne réagit pas très vite et qu'on n'est pas conscient de tout ça, on risque de se retrouver en grande difficulté dans peu de temps. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense qu'il ne faut pas, lorsqu'on discute de stratégie, oublier, effectivement, ces questions-là et donc ces questions qui sont liées à la vie quotidienne de chacun, mais inversement, je veux dire, que lorsqu'on pense, chacun pense à sa propre situation, ce qui me paraît assez légitime, il faut qu'il fasse quand même aussi avec l'intelligence, avec l'intelligence, la connaissance, c'est ça que je veux dire, l'appréciation, l'appréhension de ces enjeux plus généraux. Ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux comprendre ce qu'on devient soi-même. Donc voilà, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais c'est une préoccupation, je pense, qu'on a aussi à l'esprit, parce que quand j'ai quelquefois le sentiment d'une, si vous voulez, d'un gap entre le niveau de considération ou de raisonnement auquel on se situe quand on est en position de décision stratégique, et puis le fait qu'effectivement, lorsqu'on voit les conséquences pour les personnels, ça se situe à un autre niveau, donc je dirais de préoccupations quotidiennes absolument légitimes, il faut qu'on arrive à mieux saisir, à mieux faire la relation entre les deux. Bon, je vais peut-être exprimer maladroitement, mais en tout cas, c'était ça que je voulais dire. Merci. Yves. Merci, merci Francis. Juste deux mots, vous imaginez facilement le plaisir que j'ai à me retrouver avec tant d'amis, et puis le plaisir, et merci à Francis de participer de cette dynamique, merci à Francis d'avoir donné une telle place dans l'avenir de l'université au moment de fêter ses 20 ans, à ce qu'est cette ouverture sur les partenaires et la construction du presse. Deux points me frappent dans cette journée. Un premier point qui fait un peu la continuité entre ce matin et cet après-midi, on a vu comment à chaque étape, le résultat de cette dynamique a été le développement d'opportunités saisies par les communautés et les acteurs du territoire, d'opportunités qui n'étaient souvent pas faites du tout pour eux, mais dont ils ont réussi à s'emparer, mettre le pied dans la porte, montrer leur existence, etc. Je voudrais en même temps, parce que ça, ça donne l'impression, c'était évoqué ce matin, d'une espèce de continuité inexorable, celle de ce développement du pôle ville, etc., et où ça prend plus ou moins de temps, mais finalement, forcément, un jour, ça se réalise, etc. Donc, il me semble important pour casser un peu cette image-là, d'insister, comme ça vient d'ailleurs d'être fait et évoqué, sur ce qu'ont été les occasions manquées qui auraient pu construire un paysage extrêmement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui, et nous y reconnaîtrions la même continuité, parce que, dans le fond, le passé est toujours beaucoup plus continu que l'avenir, quoi. Et donc, on expliquerait pourquoi c'était inexorablement comme ça que ça a dû se passer, etc. Dans ces occasions manquées, ce matin a été évoquée un peu celle du territoire, celle d'un côté, ici, il n'y a pas la grande usine d'Aulnay, Citroën, ne s'est pas implantée là, la grande pépinière de développement, etc., occupant toute la place, ne s'est pas développée sur cette cité des cartes, il n'y a pas un oisil grand, un campus style Nanterre ou ville tanneuse, complètement replié sur elle-même, en même temps en plein cœur de la ville et complètement coupée de la ville qui l'environne, etc. C'est quelque chose de complètement différent par ces suites d'échecs qui a fini par se construire. Dans ces occasions manquées, il y en a une, Philippe l'a pas trop évoquée parce que c'était intérieur à sa venue, mais ça a été la cause de sa venue, ça a été l'échec du rapprochement Mine-Pont. C'est-à-dire, chacun des acteurs de ce site s'interrogeait sur avec qui nouer des coopérations pour pouvoir exister dans ce paysage où la visibilité devenait de plus en plus importante et où donc les questions de taille, les questions d'ampleur, de mission que l'on était capable d'assumer devenaient de plus en plus essentielles. Et je me rappelle toutes ces discussions avec ton prédécesseur, Pierre Vels, qui était non seulement un ami, le directeur de mon labo, mais celui qui m'avait fait venir le premier sur ce site quand j'étais directeur du CEREC. C'est là où j'ai eu l'occasion de faire un tour en hélicoptère pour voir si le CEREC ne pouvait pas venir s'implanter ici. Et on avait décidé de venir s'implanter ici. On avait donc créé un DEA commun entre l'école des ponts à l'époque, l'université de Marles-la-Vallée, le CEREC qui participait. C'est comme ça que j'ai eu mes premières occasions de venir enseigner ici. À une époque où il y avait encore des vaches dans les prés, du côté où il y a la bibliothèque maintenant. Donc, c'est le moment où les interrogations sur les partenariats se nouaient. Et Pierre, qui en plus a été un des premiers enseignants en sciences sociales de l'université, ou étant ingénieur des ponts, directeur d'un labo, il a aidé en premier cycle à faire les premiers enseignements pour développer cette filière nouvelle qui s'est développée à la demande de Daniel Laurent à l'époque, il disait quand même, Yves, beau voisinage, évidemment, mais stratégie commune entre une université comme celle des ponts et une petite université comme celle de Marles-la-Vallée. était sympa, mais il faut quand même être un peu réaliste. Et c'était donc exclu du paysage. Et ce qui était sérieux, c'était ce rapprochement avec l'école des mines jusqu'à ce que se développe un débat à l'intérieur des élèves et des anciens élèves, surtout de l'école des mines, disant, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a à gagner à rassembler deux grandes écoles prestigieuses, si ce n'est d'en avoir une de moins et une plus grosse. Et on y perdra à la fois la spécificité de chacune des écoles, beaucoup plus généraliste côté mines, beaucoup plus axée thématiquement côté ponts, sans y gagner rien. Et c'est plutôt un autre type de rapprochement qu'il faut viser. C'est pas une correction. C'était vrai de l'école des ponts, c'était pas vrai de l'école des mines. Tout à fait. Et c'est pas les anciens élèves, c'est le corps des mines qui est bloqué. Non, mais le corps des mines, c'est des anciens élèves de l'école des mines. D'accord. Oui, mais on ne mélange pas les corps sars à l'école des mines avec les élèves ingénieurs. Ok. Mais ça a été un point tout à fait important pour le ministère. Ça a été vécu comme une humiliation par le ministère, d'autant plus que ça avait été fait dans leur dos. Il y avait donc une humiliation à venger, si je puis dire, qui créait un terreau favorable de ce point de vue-là. Et le fait, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, le fait de son histoire, le fait qu'il ait été recruté sur un profil d'enseignant-chercheur, sur ses capacités de scientifique, et le dispositif qui avait été mis en place était un dispositif de recrutement d'un scientifique de haut niveau, et pas simplement de quelqu'un ayant eu une expérience gestionnaire interne à, à l'évidence, faciliter les rapprochements et la discussion pour la suite, tu l'as évoqué. Dans les occasions manquées, Simone l'a rappelé, la Bâle-en-Sud, Moi, je me rappelle en 2001, je crois, nous étions allés avec Dominique, nous avions eu un déjeuner avec Paul Mingal, ton prédécesseur, et dans lequel, au moment où on structurait, où le Polytechnicum passait d'une simple association à un Jeep, nous avions été lui proposer d'ouvrir au territoire de l'Est parisien. Et entre la poire et le fromage, il en était sorti enthousiaste en disant, absolument, il faut structurer ce territoire de l'Est parisien, etc. Et puis, plus de nouvelles. Jusqu'à ce qu'on voit les portes successivement se fermer, et puis se fermer violemment. Francis a rappelé cette coupure des coopérations avec l'Institut d'urbanisme, etc. Et on s'est rendu compte que quand Paul était rentré à la maison, si je puis dire, il avait défendu cette idée devant ses collègues, notamment ceux qui pesaient dans l'université, c'est-à-dire les chimistes et ceux de la santé. Tous lui avaient dit, mais c'est une excellente idée, on ne peut pas rester seul. Il faut donc trouver un partenariat, mais attends, sois sérieux, s'il y a un partenariat à trouver, ce n'est pas avec cette petite université de Paris-Est là-bas, c'est avec la grande, celle de Paris-11 qui est dans le sud, etc. Jusqu'à ce que, au moment où les choses se sont un peu consolidées, la banane sud apparaisse comme peu solide, explose en morceaux, et là aussi, il me semble qu'au moment où tu es arrivé, il y avait une humiliation à venger aussi, et le fait d'ayant été rejeté très clairement par Paris-11 comme refusant de traiter d'égal à égal avec l'université qui s'appelait à l'époque Paris-12, le fait de pouvoir retrouver un partenariat qui avait du sens a été une occasion saisie de façon importante. Et donc, ces occasions manquées, j'ai cru que tu disais à un moment que les deuxièmes de mariage qui sont à la fois d'amour et de raison sont quelquefois plus solides que les premiers, ont été, je pense, un élément de stabilité et de consolidation de la création du presse que nous avons créé ensemble. Alors, si on passe des occasions manquées aux occasions que l'on a su saisir, là aussi, les choses n'ont pas été toujours aussi évidentes que cela. Se sont retrouvés sur ce site de la cité Descartes un ensemble d'établissements, un peu par les hasards de l'histoire, ça a été évoqué ce matin de façon très pertinente, a été créé d'abord le schéma d'une cité technologique, au nord il y avait les écoles, au sud il y avait les entreprises dont des très grandes comme Bull qui étaient ici, d'une université il n'en était pas question puisque les projets d'université qui se discutaient ils étaient à Noisy-le-Grand et ils n'avaient rien à voir avec cette cité technologique et donc quand l'idée est venue de rassembler les deux et de mettre ce projet d'université qui se baladait sur le territoire de l'Est ou de la Seine-et-Marne à l'intérieur de la cité Descartes et d'ailleurs vous le voyez dans le site aujourd'hui l'université s'est glissée entre les écoles qui restent au nord et puis les entreprises qui restent au sud a envahi petit à petit le paysage en saisissant tous les bâtiments qu'elle pouvait apporter pour se développer il n'y avait rien d'évident il n'y avait même pas d'évidence pour la direction de l'université à l'époque qu'ayant atterri à cet endroit là ça avait un sens d'être à cet endroit là plutôt qu'à un autre endroit et je dois dire qu'il me semble qu'il y a eu un vrai changement de politique notamment entre Daniel Laurent et Dominique Perrin dans la volonté de coopération et de développer des coopérations plus denses entre l'université et l'école je me rappelle que discussion avec Daniel Laurent à l'époque et avec son vice-président recherche Didier Arquès c'était un peu tout sauf les ponts les ponts ont telle puissance que toute coopération avec eux nous polluerait et on se ferait manger donc il n'est pas question de se faire manger par l'école des ponts ce à quoi l'école des ponts répondait toute coopération avec l'université ce grand machin qui absorbe ton il n'est pas question de coopération donc tout le monde s'entendait là-dessus ça n'empêchait pas un bon voisinage ça n'empêchait pas des déjeuners réguliers entre les directeurs mais il n'était pas question d'aller au-delà de ça la personnalité de Dominique qui était ingénieur au départ il était lui-même il est lui-même polytechnicien je me rappelle d'ailleurs au moment où il a été élu de ce discours dans la salle il y avait un polytechnicien et un normalien est-ce que c'est normal le polytechnique qu'il emporterait dans la présidence etc. ça se discutait un peu comme ça et c'était des cultures qui s'affrontaient sur ce thème-là et c'était aussi des cultures qui disaient est-ce que c'est un projet universitaire au sens académique auquel on l'entendait à l'époque ou est-ce que c'est un projet d'université ouverte au sens où on l'entend maintenant qui va se réaliser le fait qu'il ait été je ne sais pas quel était son titre exact aussi conseiller scientifique de l'essier à l'époque et donc qu'il avait cette vision de coopération avec l'école qu'il avait déjà construit des choses entre l'université et l'essier etc. à aider considérablement à franchir une étape comme quelque chose de très naturel un peu comme Philippe racontait tout à l'heure que c'était très naturel pour lui avec son expérience internationale d'avoir dans un même ensemble des universités des écoles des filières ouvertes des filières sélectives de la recherche et de l'enseignement etc. que c'était même une nécessité mais c'est donc ces opportunités portées par des individus des responsables leur équipe qui voyait à un moment donné des menaces ou des opportunités on voyait c'était au sein des masters c'était au sein des labos est-ce qu'on va intégrer des gens de l'autre ou pas est-ce que c'est une menace ou une opportunité etc. tous ces débats ont été constamment agités mais c'est ce qui a fait qu'on est passé à un moment donné d'une simple cohabitation à une coopération avec cette coopération qui s'est traduite par la création de l'association Polytechnicum par le durcissement de cette association lui donnant la forme d'un jip et puis ensuite à cette vraie question est-ce que l'on va plus loin est-ce que l'on crée un établissement public est-ce que l'on passe à une phase de mutualisation et plus encore à une phase de coopération stratégique et même d'unification de partager d'une stratégie partagée et c'est là où vraiment on est venu rejoindre un peu Paris XII au début j'allais dire presque contre la volonté de Paris XII mais lorsque ce presse a été créé je me rappelle de discussions avec Philippe aussi avec son expérience internationale aussi Armelle Labourdonnais insistait beaucoup dans ce sens là une université au plan mondial elle est omnidisciplinaire elle n'est pas simplement sciences de l'ingénieur ou sciences de l'ingénieur et sciences humaines il faut qu'il y ait des sciences de la vie il nous faut des sciences de la vie il nous faut du droit pour pouvoir voir les institutions et donc il est tout à fait stratégiquement important pour nous pas seulement parce que ce sont nos voisins mais aussi parce que c'est important si on veut avoir une communauté universitaire autonome qui ne dépendent pas de l'extérieur qui soit capable d'évoluer à partir de ses propres confrontations internes que se confrontent ces modèles des sciences de l'ingénieur et de la matière ces modèles des sciences du vivant et ces modèles des sciences humaines d'autant plus qu'un bon nombre de formations parmi les plus pointues font aujourd'hui appel à des apports et du droit et de la santé et des sciences de l'ingénieur et des sciences humaines et sociales et donc c'était une nécessité d'autonomie de ne pas dépendre de l'extérieur que de pouvoir internaliser toutes ces coopérations là ma deuxième remarque elle est que quand on regarde donc ces occasions manquées et ces occasions réussies c'est quelque chose qui a été évoqué qu'est-ce qui finalement est un élément de partage et de réussite fondamentale et ça met l'accent sur ce qu'est la force du territoire le territoire est têtu il ne change pas il ne change pas facilement et donc à un moment donné les acteurs se trouvent confrontés dans la durée à cette question de la délimitation de leur territoire territoire ça veut dire qui habite où avec qui et c'est finalement constamment cette question on est là sur la cité des cartes on est avec dans l'université avec les écoles ou avec les autres universités contre les écoles ça a été des débats complets de continuement agités est-ce que dans l'est francilien on est avec ce qui s'appelait Paris XII à l'époque ou pas était évoqué ce matin et ressorti à plusieurs moments le fait que pour qu'un projet réussisse il faut des opportunités externes donc là c'est pour l'essentiel des politiques publiques même quand elles ne sont pas faites pour vous on arrive à s'en emparer Campus est tout à fait illustratif en la matière et j'espère que demain IDEX sera tout à fait aussi illustratif en la matière des fois elles peuvent être faites pour vous l'ABEX est un bon exemple d'opportunité dont nous avons tous réussi à nous emparer à un moment donné donc il faut évidemment qu'il y ait des opportunités il faut qu'il y ait des acteurs qui s'en emparent mais ces acteurs là ils sont définis finalement par le périmètre de leur projet si les acteurs ne visent qu'à faire un labo d'excellence ça n'est pas la même chose que s'ils visent à faire un établissement qui ait une visibilité nationale ou mondiale ils n'ont pas besoin des mêmes partenariats etc et donc ce n'est pas le même acteur qui se structure et donc se structure en même temps des acteurs et une délimitation de leur de leur territoire et c'est finalement le territoire il n'est pas d'abord géographique le territoire il est d'abord cet accord entre des acteurs de partager une communauté stratégique de partager une communauté destin d'estimer qu'il y a un sens commun dans leur devenir j'entendais tout à l'heure avec vraiment beaucoup de plaisir Simone Bonafous évoquait à la fois le fait que ce qui réussissait ce qui avait du sens et en disant il faut du sens il faut que ça mobilise la sensibilité il faut que ce soit ressenti les choses non du sens pas simplement rationnellement elles ont du sens parce qu'elles sont ressenties et quand on l'entendait parler de l'UPEC l'UPEC est un terme une sonorité qui est maintenant partagée dans l'université de Créteil avec une évidence tranquille alors que c'est un mot qui n'existait pas il y a deux ans et aujourd'hui on fêterait les 40 ans de l'UPEC alors que sur les 40 ans de l'UPEC il y a eu 39 années dans lesquelles le terme n'existait même pas on parlait de l'université de Créteil mais dès que vous la cherchiez dans l'annuaire ou sur Google ou n'importe quoi elle s'appelait Paris 12 elle s'appelait Val-de-Marne elle s'appelait Poypec aujourd'hui c'est quelque chose qui résonne de la même manière j'ai été frappé de la façon dont Paris Est l'université Paris Est a pris très rapidement une résonance forte entre tous les acteurs y compris à l'école des ponts et notamment parmi les plus internationalisés d'entre eux qui en avaient marre chaque fois qu'ils étaient à l'étranger on leur disait je suis école des ponts et dans quelle université vous êtes ah ben vous savez en France l'université c'est blablabla déjà leur interlocuteur n'écoutait plus rien et donc de dire comme je l'ai souvent entendu dire à Philippe je suis l'université je suis l'école des ponts je suis la filière d'excellence dans le domaine de l'ingénierie des ponts de l'université Paris Est avait une espèce d'évidence tranquille qui permettait de dire les choses simplement et donc avec cette constitution de territoire se constitue une marque se constitue en même temps une responsabilité partagée se constitue aussi et c'est mon tout dernier point se constitue la possibilité de jouer dans des enjeux qui ne sont aujourd'hui accessibles qu'à ceux qui peuvent avoir une notoriété internationale sur des notoriétés plus limitées les moyens sont forcément plus limités mais avec toujours cette interrogation de est-ce que si vous faites un grand machin ça reste viable ça reste gouvernable etc et donc cet enjeu que je vois aujourd'hui partagé par tous les presses qui sont en train de se regrouper ou par tous les pôles ils n'ont pas forcément la structure d'un presse etc de dire hier sur un territoire géographique donné on avait des communautés qui étaient complètement éclatées et qui étaient régulées arbitrées d'en haut ou de l'extérieur par le ministère par la région par les organismes de recherche chacun développant ses stratégies par rapport à tel ou tel point et laissant tomber les autres le fait de constituer une communauté fait que ces conflits là sont intériorisés ils deviennent donc souvent plus vifs et plus visibles à l'intérieur mais ils permettent la constitution d'une communauté qui règle entre elles ces questions mais ça veut dire la mise en place de nouvelles formes de procédures etc ça veut dire c'est un débat la reconstitution aussi de collégiums de départements on avait constitué dans le presse ces grands départements scientifiques comme étant des éléments d'élaboration stratégique pas de décision mais d'élaboration stratégique qui deviennent des enjeux très importants pour redéterminer les stratégies de l'avenir voilà on va prendre maintenant disons un quart d'heure pour discussion et pour les questions qui peuvent être posées j'ai juste un petit commentaire à faire mais à chaque fois je fais mon petit commentaire si vous me permettez donc ça va j'ai ce micro sur l'existence du presse et ce qui se passe actuellement avec le PIA enfin le programme investissement d'avenir c'est que certains appels d'offres du programme investissement d'avenir nous incitaient à créer d'autres machins d'autres institutions de gouvernance associées à tel ou tel projet nous on a construit un presse et ce machin là il nous plaît et c'est celui là on y tient donc celui là on est en train de le consolider et donc ce que je vous dis c'est que enfin je vous le dis parce que nous sommes tous bien d'accord sur ce point c'est qu'on ne construira pas d'autres machins à côté notre machin nous s'il presse et c'est très bien comme ça voilà donc je vous le dis parce que comme vous pouvez le deviner effectivement j'ai une raison de vous le dire et à savoir qu'effectivement avec un certain nombre d'appels d'offres au sein du programme investissement d'avenir on nous inciterait effectivement à constituer d'autres types de gouvernance la nôtre nous convient très bien enfin à condition bien sûr de l'améliorer ça va de soi bon voilà ce que le petit message que je vais vous faire au passage y a-t-il des questions oui Jean-Brunard j'étais ancien vice-président au bureau de l'Université de Berchot quand j'étais étudiant première question qui est assez consensuelle vous avez évoqué la ligne 100 du bus qui relie Torcy-Champ Créteil est-ce que vous avez entrepris des démarches pour augmenter la fréquence de cette ligne de bus puisque en dessous de 15 minutes de fréquence c'est quand même pas très attractif de prendre cette ligne même si le temps de transport est relativement court deuxième question ça concerne la gouvernance est-ce que vous comptez fusionner les établissements de Paris-Est-Marne-la-Vallée et Paris-Est-Créteil comme l'ont fait Strasbourg ou au contraire conserver une gouvernance territorialisée territoire au sens non plus cette fois-ci politique mais au sens de territoire puisque même si l'oral et le Bosphore n'ont jamais constitué de frontière pour l'Europe elle constitue une réalité vécue pour les gens qui y vivent troisième question quelle articulation entre le conseil scientifique de vos établissements et le presse puisque les écoles doctorales et les docteurs ont été transférées au niveau du presse et qui pose aussi une question c'est celle de la représentation des docteurs au sein des conseils scientifiques puisque vous voyez les universités bricolent des listes électorales qui font que des étudiants docteurs qui sont dans le même bureau ne vont pas au même endroit c'est quand même compliqué et là c'est bien le territoire géographique qui compte est-ce qu'une des faiblesses du presse Paris-Est ne prouver pas du fait qu'un des établissements fondateurs et en dépit de vos coopérations réelles ne porte pas dans son nom le nom du presse puisque vous avez l'université Paris-Est Créteil l'université Paris-Est Marne-la-Vallée mais ENPC Paris-Tech Oui Bertrand Alliot de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée donc je remarque une chose c'est que la représentante du pôle santé vient en bus et que les représentants du pôle ville prennent l'hélicoptère depuis ce matin j'ai remarqué c'est une ville durable je suis venu à pied c'était pour introduire ma question puisqu'il y a beaucoup de gens importants dans la salle bon il y a des présidents qui s'en vont mais il y en a qui arrivent vous pouvez pas à mon avis en tant que responsable d'établissement faire l'économie d'une réflexion je parle de la ville durable donc du pôle ville durable d'une réflexion sur comment on a de la recherche sur la ville durable en ingénierie etc mais comment concrètement sur la cité des cartes on met en place le développement durable comment par exemple donc j'ai les mêmes obsessions que ce matin comment on se déplace en vélo est-ce qu'on trie nos déchets parce qu'il y a des poubelles un peu choquantes sur le campus vous voyez si je suis un chécheur étranger que je viens sur le campus de la ville durable et que je vois ce qu'on voit en ce moment donc à mon avis pour une question de crédibilité on peut pas faire l'économie d'une réflexion et plus que ça avec une action sur comment on met en place concrètement les principes du développement durable sur notre campus et assez rapidement finalement parce que voilà on peut pas avoir un discours sur la recherche et des excusez-moi ça un peu violent des viandards au quotidien Bonjour Geneviève Thierry je suis historienne directrice du laboratoire analyse comparée des pouvoirs qui participent au LABEX Futurs Urbains voilà j'aurais une question en fait adressée à Philippe Courtier par rapport à ce qu'il a dit du projet IDEX2 quand vous avez dit si nous ne sommes pas acceptés ce sera un message politique qui nous dit vous n'êtes pas assez gros en gros c'est ça pour assumer à vous tout seul le pôle d'excellence ville santé dans l'est de Paris et donc il faudra trouver d'autres moyens en quelque sorte de s'allier avec d'autres personnes alors la question elle porte en fait sur ce qu'on est capable d'imaginer en termes de collaboration qui pour le coup ne soit pas territoriale parce que depuis tout à l'heure on parle du territoire si on s'en tient à des collaborations territoriales on va pas avoir beaucoup de choix est-ce qu'on peut imaginer selon vous et c'est une question en fait qui s'adresse à tout le monde des collaborations à ce niveau-là qui soient je vais dire n'importe quoi avec Lyon avec Montpellier avec des gens qui ne sont pas du tout dans le territoire francilien ou est-ce que on est en quelque sorte condamné à s'allier avec nos voisins les plus proches auquel cas ça sera évidemment sans doute assez compliqué oui juste une remarque et une question d'abord quelque chose qui m'a toujours frappé dans la construction du presse c'est porté par la recherche ça a commencé par les écoles doctorales la délivrance de la thèse la signature des papiers et bien c'est entre des établissements qui sont tous remarquablement professionnalisés pour les écoles d'ingénieurs c'est assez naturel pour les deux universités ça l'est beaucoup moins et c'est sans doute pas un hasard c'est des écoles très professionnalisées qui en même temps décident de se regrouper sur la recherche et la question que je me pose maintenant d'abord j'ai deux questions d'abord est-ce que c'est un hasard je crois pas et la deuxième c'est donc ce trésor commun que nous avons de la professionnalisation qu'est-ce qu'on peut en faire est-ce que Gérard Jospin parlait ce matin de notre déficit en communication est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire quand même là-dessus que nous tous nous avons en commun que quand on a un diplôme de Paris-Est donc on a un emploi derrière c'est peut-être un petit peu vous allez dire ça mais on n'est pas si loin et qu'est-ce qui nous empêche de le faire savoir de le faire savoir beaucoup plus et beaucoup plus largement il y en a plusieurs j'ai compris qui étaient pour moi alors il y en a il y en a une première qui est celle du non je ne sais plus qui voilà celle du non pourquoi je ne porte pas le nom université Paris-Est école des ponts et chaussées je ne sais pas quoi enfin je n'ai pas imaginé je n'ai même pas réfléchi alors je vais je vais vous répondre sur deux plans il y a un premier plan est-ce que dans Trinity College il y a le mot université est-ce que dans Sloan School il y a le mot université est-ce que dans Fox School il y a le mot université et je peux continuer comme ça pendant assez longtemps donc je pense qu'il n'est pas dans le standard international qu'une université l'université Paris-Est ait toutes ses composantes qui portent en elles-mêmes le mot université alors il y en a bien entendu vous prenez l'université de Sao Paulo à l'université de Sao Paulo vous avez après les facultés de sciences etc et vous avez derrière l'école polytechnique ce qui nous rassemble là-dedans c'est d'avoir les articles qui sont signés par l'université Paris-Est c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui ce qui nous rassemble c'est d'avoir le doctorat qui soit porté par effectivement l'université Paris-Est on peut imaginer pour le futur que des masters ER que nous avons en commun nous pouvons imaginer que nous délégions la compétence de la diplomation à l'université Paris-Est moi c'est quelque chose qui ne me choque pas on ne l'a pas travaillé on ne l'a pas discuté même entre temps mais ça fait partie des choses que l'on peut imaginer sans difficulté donc je crois que là-dessus vous vous trompez de sujet honnêtement vous vous trompez de sujet dans toute grande université au monde il y a des entités qui ont un nom de marque qui est fort je l'ai vu à peu près partout donc ça ça ne me cause pas soucis je pense que l'université Paris-Est ferait une erreur à ne pas s'appuyer sur un nom qu'a fourni des premiers ministres ou des ministres à pas mal de pays parce que ça ça reste dans l'histoire le deuxième point bus métro je voudrais juste rappeler je suis d'abord je suis d'accord avec le fait je ne sais plus où c'était la question qu'il faut augmenter la fréquence des bus je suis d'accord avec ce point-là le chiffre de 15 minutes je suis d'accord qu'il est critique là-dessus ceci dit je voudrais souligner au-delà du bus qui existe aujourd'hui le succès que nous avons eu à réussir à obtenir dans le Grand Paris dès le premier discours du Président la station de métro ici et ça ça ne s'est pas fait tout seul c'est tout ce que je peux vous dire d'ailleurs relisez le discours du Président vous comprendrez certaines choses il y a du nom dit dedans sur la question des alliances qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le futur alors il y a des établissements de par le monde qui sont qui ne sont pas monolocalisés alors le premier c'est l'université de Californie l'université de Californie la partie publique c'est l'ensemble des universités en revanche sur l'université de Californie et j'ai passé pas mal de temps à LA sur l'université de Californie la visibilité n'est pas à ce niveau-là la visibilité elle est aux différents établissements UCLA Berkeley Irvine etc donc personnellement mais je peux avoir tort je ne crois pas à un ensemble qui déborde très largement d'un territoire géographique je peux me tromper je peux me tromper mais j'ai pris la Californie parce que la France c'est grosso modo la Californie en termes de taille en termes de PNB etc en revanche j'ai vu de par le monde des établissements qui avaient un cœur qui est l'endroit que l'on connaît parfaitement et qui avaient des points forts qui étaient à quelques dizaines de kilomètres voire à une centaine de kilomètres vous prenez le MIT il y a le Lincoln Laboratory il doit être à 70 mètres à peu près de Cambridge si vous prenez l'université de Tongji à Shanghai son implantation sa nouvelle implantation où il y a tout le volet recherche sur le véhicule elle est à une heure et demie en voiture alors je ne sais pas combien de kilomètres il y a mais il y a une heure et demie en voiture à des heures où ça roule bien donc je crois que notre échelle c'est à peu près ça une heure une heure et demie de voiture autrement ça devient compliqué de se voir facilement dans la journée je veux dire l'échelle maximale alors une fois qu'on a dit ça qu'est-ce que ça veut dire une heure et demie de bagnole vous voyez ce que c'est le sud c'est Némarne c'est déjà ça donc dans cette direction là c'est pas beaucoup plus donc il faut regarder où sont les réseaux de transports structurants les réseaux de transports structurants il y aura enfin il y a aujourd'hui le RER A et d'ailleurs j'ai entendu qu'on parlait de Val d'Europe j'ai entendu ça c'est bien dans cette logique là il y a Paris à Tramuros c'est à cette distance là très clairement et nous devons regarder ce qui est en train de se faire à Paris à Tramuros et il y a ce qu'il y aura sur le sur le métro automatique mais le métro automatique à Orly il y a à ma connaissance pas beaucoup d'universités et à Roissy il n'y en a pas plus et ensuite ça devient compliqué et puis toute façon à Paris-Saclay vous aurez compris qu'il valait mieux de ne pas y être vu la complexité du système il se trouve que je suis d'assez près ce dossier parce que j'ai quand même quelques intérêts l'école des ponts reçoit quand même 60 polytechniciens par an bon an mal an donc je regarde vraiment de très très près le dossier là-bas je pense je suis très heureux d'être ici parce que je pense qu'autrement je passerais plus de temps à m'occuper de ce dossier qu'à m'occuper de mon école donc le périmètre de réflexion le voici je ne vais pas vous donner maintenant des réponses détaillées parce qu'après on n'est pas seul dans une discussion de cette nature oui je pense que sur cette question des alliances et de ce qui peut y avoir de solide parce qu'il y a des alliances quand on lit les dépêches AEF en ce moment il y a des moments où le tournis arrive vite c'est pour ça que vous vous souhaitiez tout à l'heure de détailler ce que vous voulez dire dans le doctorat parce que bon voilà il y a parfois je pense à une en particulier d'un président on se dit mais bon ça n'a pas de sens donc des choses solides des choses qui ont de la durée qui ont de la consistance et au-delà des grandes déclarations moi de toute façon par exemple pour bon moi je pense que ce qu'on a construit là les deux pôles les deux pôles du presse et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais Philippe ça c'est du solide c'est à dire que c'est du solide quoi qu'il arrive je crois que ça c'est extrêmement important je pense que le fait que IDEXE2 ne fasse qu'améliorer cela y compris réfléchisse l'intersection cette continuité de réflexion qu'on a eu entre Campus et IDEXE2 montre que on ne s'est pas trompé on aurait pu se dire mince c'était pas ça il n'y a pas de problème je pense que là on est vraiment et alors nous on a eu la visite sur le site de Mondor de l'INSERM du directeur général de l'INSERM André Sirota et c'était vraiment enfin voilà Nui il nous a dit mais en 4 ans 5 ans c'est phénoménal l'évolution et vraiment il a si je puis dire baptisé notre union avec l'ENVA avec l'EFS avec les agences et ce continuum dans la santé tu étais là Benoît toi aussi Bernard le continuum dans la santé entre la recherche fondamentale l'expertise etc c'est vraiment c'est à dire qui de toute évidence pour nos grands partenaires nous avons trouvé là quelque chose qui ce n'est pas évident en région francilienne sur la santé je vais revenir qui dans un espace extrêmement concurrentiel qui est celui de la biologie et de la médecine en région Île-de-France nous distingue et en particulier le lien animal de la santé santé humaine santé animale avec en particulier cette question des maladies infectieuses de la transmission de l'alimentation et tout ce qui est veille sanitaire biologique etc c'est vraiment en région Île-de-France c'est unique on n'y avait pas pensé avant je vous dis d'entendre plus que franchement c'est un acquis du presse qui est vraiment un truc assez intéressant à étudier parce qu'on aurait pu le penser avant il se trouve qu'on ne l'a pas pensé avant donc cette alliance forte c'est à dire comment utiliser ses atouts son voisinage pour dans un contexte qui ne nous était pas forcément favorable bon Mondor a une très grande réputation mais on a l'IGR à côté on a Paris 11 en médecine vous avez le poids de Paris 5 et Paris 7 donc il faut arriver voilà donc moi je suis convaincue que sur l'axe santé en particulier ce que nous avons construit il fallait enfin voilà c'est un acquis etc pour autant est-ce que sur l'axe santé durablement durablement et même quand on a quitté Paris 11 j'ai toujours pensé que à un moment donné les questions se reposeraient est-ce que durablement la fac de médecine le CHU puisque là en plus c'est le problème hospitalier qui est encore une autre qui ajoute une complexité énorme est-ce que le CHU en Rimondor durablement pourra rester tout seul ce qui n'est pas une remise en cause du presse mais est-ce qu'on sera pas obligé à un moment donné d'avoir une alliance privilégiée avec d'autres universités médicales ou d'autres c'est la même façon de le dire d'autres CHU je pense que non je pense que alors en particulier pour nous mais c'est pas une remise en cause du presse le fait que 5, 7 et 13 les trois enfin c'est 5 et 7 qui pèsent mais les deux grandes universités médicales où il y a 5 et 7 alliées avec Paris 13 même si ça n'a pas la même du tout le même poids que Mandor à Vicenne se soient alliées et que Paris 11 reste tout seul en médecine donc c'est Crème-Limbicêtre et IGR et puis de l'autre côté Paris 6 PMC et nous c'est clair que ça interroge donc de toute façon il y aura forcément quelque chose à faire et quand on regarde les LABEX parce que bon les laboratoires d'excellence quasiment sur tous nos LABEX et nos grands projets en santé nous sommes alliés avec Paris 6 ou Paris 11 presque tout le temps bon voilà donc ça c'est une réalité qui remet absolument pas en cause notre stratégie mais je sais que sur ce pôle là et y compris sur ce pôle là nous ne pourrons pas et ça je l'ai souvent dit à Francis nous par exemple on veut bien porter un projet et ça nous intéresse d'un point de vue y compris sociétal comme on dit de porter un projet santé pour le territoire Seine-et-Marne qui est dans une difficulté médicale de présence médicale aussi forte qu'il l'est dans le domaine de l'éducation donc c'est clair et les médecins qui sont de ce point de vue là qui sont des gens qui réfléchissent à ces choses là bien au-delà de leur CHU sont complètement dans cette dynamique dans la dynamique par exemple de l'universitarisation des maisons de santé en Seine-et-Marne donc ils ont vraiment une réflexion là-dessus et sur le lien avec l'hôpital qui va ouvrir à Val-de-Europe etc. mais compte tenu des effectifs du CHU Henri-Mondor comparé aux effectifs des CHU intramuros en particulier où il y a énormément de PU-PH mais très peu de malades pour faire vite alors que les malades sont chez nous les malades sont en banlieue mais les médecins n'y sont pas et bien on sait bien qu'on ne pourra pas y aller tout seul c'est-à-dire qu'y compris ce projet d'école de santé Paris-Est et ce rapport au territoire Seine-et-Marne pour la santé on peut le penser on peut le vouloir on en est quand même nous à vraiment prévoir une ouverture chez vous en Seine-et-Marne à la rentrée de première année de médecine à la rentrée 2012 on le fait pour l'instant avec nos moyens mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin il faudra bien qu'à un moment donné on s'appuie sur une alliance en médecine avec d'autres donc voilà moi ma façon de répondre et là je dirais relativement indépendamment d'ailleurs pour nous de réussite ou pas l'IDEX de toute façon on le sait on ne pourra pas tout seul après avec les littéraires après il y a aussi la question des lettres et sciences humaines c'est une autre question je parle mais qui est réelle trois mots le premier en forme de rappel un certain nombre de presse au moment de leur création ont affiché la perspective de réaliser une fusion d'établissements c'est si vrai qu'il si je prends l'exemple de Marseille le presse était limité aux seules trois universités et le presse a été le levier de cette fusion je rappelle que le presse ex-Marseille est créé en même temps que nous le décret qui prononce la fusion vient d'être adopté il produira ses effets à l'horizon 1er janvier 2013 ça veut dire qu'il aura quand même fallu 5 ans et demi 2012 pardon qu'il aura fallu de l'ordre de 5 ans pour aboutir et je dirais même si l'horizon n'était pas tout à fait le même pour l'université de Lorraine c'est une démarche qui s'est progressivement dessinée et affinée mais cette démarche elle intégrait des établissements dont les identités et la nature étaient extrêmement proches les unes des autres nous avons fait d'emblée le choix de la diversité des statuts des objectifs de la nature d'un certain nombre de nos activités et en même temps de leur complémentarité et ça naturellement ne postule pas l'idée d'une fusion mais d'une gouvernance qui effectivement cultive les complémentarités ou les inspire deuxième observation cela ne signifie pas que des évolutions institutionnelles ne se produisent pas elles se produisent de manière discrète mais Simone ne l'a pas dit complètement il y a tout de même un processus fort qui est engagé de rapprochement de rattachement pardon au sens de l'ancien article 43 de l'université et de l'école vétérinaire c'est tout de même quelque chose qui marque à la fois une évolution institutionnelle et le rapprochement de deux mondes et de la même manière et accompli le rapprochement le rattachement de l'école des ingénieurs de la ville de Paris de l'école des ponts marque aussi de ces évolutions institutionnelles qui pour être discrètes n'en sont pas moins essentielles et en l'occurrence c'est aussi la manifestation de ce que Université Paris-Est est présent à la fois à l'est de Paris et à l'intérieur là il y avait un enjeu politique majeur qui était de ne pas avoir un deuxième pôle sur la ville qui émerge porté par la ville de Paris par exemple à l'ouest de Paris pour moi c'était ça l'enjeu stratégique je suis allé voir la mairie de Paris et j'ai dit l'école des ponts est d'accord est-ce que vous est-ce que vous topez ? la réponse a été oui donc simplement pour dire que là où il y a un sous-bassement politique fort nous savons aussi jouer du mécano institutionnel mais nous ne nous livrons pas au mécano institutionnel simplement pour le plaisir de serrer de serrer des vis troisième troisième observation tout à l'heure nous avons évoqué la possibilité d'échouer à l'IDEX je dirais simplement que cette perspective d'un échec elle ne nous est pas spécifique elle ne nous est pas spécifique et il y a d'autres projets franciliens ou parisiens dont la marge d'échec est analogue ou éventuellement supérieure à la nôtre ce qui signifie que à l'horizon 2012 ou 2013 sans doute y a-t-il de nouvelles choses qui bougeront dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche en Ile-de-France et que peut-être d'autres choses émergeront ça veut dire que nous devons être attentifs à véritablement nous renforcer sur ce qui constitue nos spécificités ce qui constitue notre périmètre socle d'excellence et qui par conséquent fait de nous des interlocuteurs majeurs qui non pas seront éventuellement annexés par d'autres mais ont la capacité au contraire d'être la tête de ce qui pourrait être une reconfiguration dont la géographie est sans doute aujourd'hui impossible à tracer mais je crois que ce que nous avons ici construit de cohérence de cohésion est assurément quelque chose qui non seulement nous met en capacité de résistance contre des OPA inamicales du type de celles qu'évoquait Simone tout à l'heure et que nous avons pu observer ici ou là mais ça nous met aussi en posture de force de proposition de force d'entraînement et je le dis très clairement on n'a pas fini de compter avec Paris Est pour laisser le dernier mot à Yves je vais quelques mots à dire maintenant comme ça Yves ça te permettra de corps si tu veux on n'a rien dit sur cité des cartes développement durable oui j'ai un petit mot à dire là dessus je le dirai ensuite sur quelques questions en particulier la question concernant notre avenir à la suite de l'IDEX chacun fait sa réponse à sa manière et donc les réponses qui ont été faites me conviennent parfaitement nous existons le socle est solide et je dirais ce que nous représentons maintenant devient incontournable maintenant il y a une série de questions auxquelles on ne peut pas répondre quels sont donc les IDEX qui vont être retenus à l'issue du deuxième tour de l'ABEX et autres appels d'offres on ne sait pas qui va être retenu ça c'est une question ensuite sur les IDEX on a annoncé 8 à 10 au niveau national donc il y a 17 en tout enfin ils sont candidats au 18 maintenant est-ce que l'autre ministère va considérer que ceux qui ne sont pas dans les 8 et 10 vont disparaître du paysage ça me paraît peu probable donc que se passera-t-il y aura-t-il des lots de consolation y aura-t-il des catégories particulières je n'en sais rien personne n'en sait rien est-ce que vous savez quelle sera la politique du ministère d'enseignement supérieur et de la recherche en juin prochain moi je ne le sais pas personnellement donc ça fait quand même un certain nombre de questions sur lesquelles nous n'avons pas encore de réponse et donc par conséquent il est difficile de savoir ce que pourrait être notre stratégie au cas où nous échouerions ce que je sais c'est ce que vous avez rappelé c'est que je le dis sans forfanterie je pense qu'on est fort on est cohérent on a un projet lisible bon ça c'est une base sur le reste et bien on verra ce qui se passera là-dessus il y a trop de questions encore ouvertes sur la question sur la question des fusions d'universités puisque c'est ça dont il s'agit pour l'instant bon donc ça ne sera pas au cours de notre mandat respectif simplement j'ai une remarque j'ai une remarque j'ai une remarque quand on regarde ce qui se passe nous avons mis en commun une école de santé un IAE des instituts d'urbanisme nous travaillons sur les filières d'ingénieurs communes bon bref nous avons une série de choses extrêmement importantes en commun et nous sommes d'une grande prudence quand je regarde qu'à l'ouest de Paris deux universités annoncent qu'elles vont fusionner elles n'ont pratiquement rien en commun et elles sont à je ne sais combien de stations autobus de distance quand je vois qu'au centre de Paris des grosses universités annoncent qu'elles vont fusionner je ne sais pas ce qu'elles ont en commun à mon avis pas grand chose elles annoncent donc elles qu'elles vont fusionner nous on a vraiment alors en commun pour le coup un grand nombre de choses nous sommes très prudents peut-être le sommes nous beaucoup trop à mon avis bon on verra ensuite mais c'est effectivement ça ne sera plus l'affaire de Simone et de moi-même mais quand on regarde quand même et ceci n'est pas inventé comme ça enfin je veux dire que ce sont des collègues ce sont nos les collègues enseignants chercheurs et autres qui effectivement ont monté ce que je viens de citer ces opérations bon donc je pense quand même que là-dessus le moins qu'on puisse dire c'est que nous travaillons pas à la Sauvage ni à la Hussarde c'est que nous sommes quand même je pense respectueux des rythmes naturels des institutions s'il faut parler ainsi sur l'aspect bon développement durable je pense qu'effectivement là-dessus il y a très certainement des efforts à faire en interne pour le tri sélectif en particulier mais c'est un jeu qui se joue à plusieurs donc il faut que nous travaillions je vois que Katia Ylir nous a rejoint qui est là-bas qu'il faut que nous travaillions avec les collectivités territoriales qu'il faut que nous travaillions ensemble parce qu'effectivement je dirais qu'il y a une série de questions qui sont posées je ne prends que celle du tri sélectif mais il y en a bien d'autres puisque c'est celle que vous avez évoquée ce matin je crois donc ça se joue à plusieurs je crois qu'effectivement de ce point de vue-là il serait certainement nécessaire que nous créions quelque chose pour avancer un peu plus rapidement que nous le faisions actuellement sur ces questions-là bon donc dont acte en interne il faut avancer plus vite certainement au sein du presse mais il faut qu'on avance plus vite avec l'aménageur et qu'on avance plus vite avec les collectivités territoriales je pense que là la question est maintenant bien posée sur les autres points bon j'avais quelques peut-être de mots à donner mais je pense que c'était ça quand même le principal Yves je te laisse conclure juste un mot passage parce que Philippe et Dominique sont porteurs de cette idée dans la perspective et du hub noisichant et d'autre part de l'arrivée de l'IFTAR donc du pôle scientifique et technique d'ici alors le 31 décembre 2012 l'idée de développer un processus de type autopartage est quelque chose que nous envisageons donc un dispositif à concevoir avec l'aménageur qui est d'ailleurs c'est déjà doté de véhicules électriques qui permettent de satisfaire aux déplacements qu'on peut avoir besoin de réaliser dans de courtes distances Merci merci de ce dernier mot juste un journal ce matin rappelait cette phrase de Steve Jobs qui disait que la meilleure manière de prévoir l'avenir c'est de le construire soi-même et c'est tout à fait ce que les acteurs ici ont essayé de faire avec quand même un changement de paysage très profond qu'on a vécu ces dernières années et Bernard qui a été successivement recteur directeur de l'enseignement supérieur puis aujourd'hui président du presse en a vécu les multiples facettes il y a quelques années construire soi-même son avenir ça voulait dire se construire un projet et arriver à accrocher quelqu'un en ministère quelqu'un dans un organisme de recherche quelqu'un dans un des programmes pour pouvoir s'attirer des ressources l'établissement était à peu près inexistant on avait un enseignement pour l'essentiel administré sauf pour les nouvelles formations puis il y avait des projets de recherche qui se développaient et l'arbitrage était extérieur et complètement extériorisé le rôle de l'établissement c'était la paix des ménages et le rôle du président c'était d'assurer la paix des ménages entre ces différentes féodalités mais pas du tout de construire du projet on est aujourd'hui dans un paysage complètement différent où l'excellence s'apprécie au niveau de l'établissement au niveau de la stratégie de l'établissement et où donc le projet et l'acquis de ressources pour un projet se jouent d'abord dans la visibilité d'un établissement alors ça a une conséquence immédiate qui est pénible d'une certaine manière c'est que on retrouve cette racine commune du terme excellence et du terme exclusion et que tout de suite on dit mais alors attendez si vous regardez l'excellence comment est-ce que ceux qui ne sont pas dans la zone de lumière de l'excellence arrivent à être valorisés d'où ces éléments qui ont été tout à fait apportés par toute notre table ronde de voir que dans la visibilité il y a de la visibilité de projet à un moment donné c'est elle qui est essentielle et qui construit la vraie innovation mais elle n'est pas durable en soi elle est c'est de l'excellence à durée limitée qui est la durée du projet lui-même et elle se renouvelle avec des individus qui évoluent y compris d'université en université en cherchant les environnements les plus adaptés quand on pose la question d'une excellence durable c'est évidemment pas seulement la qualité c'est la visibilité qui devient en cause et excellence joue plutôt à ce moment-là avec notoriété et la notoriété ça ne s'acquiert que dans le temps ce qui remet l'accent sur quelque chose qui a été beaucoup développé dans la table ronde ce matin il y a à ce moment-là deux éléments qui deviennent tout à fait décisifs ils sont ceux de la continuité les têtus l'emporte et je crois que c'est une force de ce site depuis longtemps c'est qu'il y a pas mal de têtus et les têtus ont des chances de l'emporter mais à condition qu'il y ait de la continuité et la continuité ça veut dire qu'il y a une cohérence interne et la cohérence interne elle impose de régler cette question entre les pointes visibles et le socle les pointes visibles elles sont disciplinaires elles sont thématiques mais le socle qui est ce qui permet le renouvellement il doit être omnidisciplinaire il doit être plurithématique il n'est pas de même nature et du coup la question de régler la question entre ce qu'est de l'organisation en réseau mais dans un réseau on peut être chef de file on peut être simplement équipier et donc il faut être là aussi capable de déterminer à la fois les points sur lesquels on est chef de file les points sur lesquels on est simplement équipier et il faut que dans les points sur lesquels chacun est simplement équipier il sache qu'il peut s'appuyer sur le reste pour n'être pas un équipier de seconde zone mais un équipier partenaire de plein exercice et c'est à cette condition là que les choses peuvent construire leur durabilité et qu'on peut passer d'une excellence à de la notoriété et exister de ce point de vue il me semble que l'ensemble Paris-Est a des atouts formidables y compris par rapport à Saclay Saclay est un beau projet mais il mettra 40 ans à vraiment exister socialement alors que si on regarde ici dans un an simplement outre le fait que ce métro qui avait été prévu d'un campus tout le monde croyait que c'était une pub qu'on avait mis pour faire joli dans notre plaquette quand on disait qu'en 2010 il n'y aurait pas le métro le bus le bus est arrivé à l'heure pourquoi le futur grand métro n'arriverait-il pas à l'heure et d'ici un an ce campus ici il y aura 300 chercheurs de plus il y aura des bâtiments complets il y aura une bibliothèque qui existera il y a une vision interne mentale qui va complètement changer dans les têtes ici très rapidement et puis vu de l'extérieur on va acquérir j'en suis certain une visibilité qu'on n'a pas à l'heure actuelle bonne chance à nous tous un instant pour que je vous annonce la suite des événements nous avons maintenant une pause café mais ne le voulez pas tout de suite puisque immédiatement après nous avons la présentation c'est la quatrième et dernière table ronde une présentation de l'étude de mobilité étudiante et espace de vie dans l'espace francilien qui est une étude qui a été menée par Frédéric Moray Armelle Chopin Mathieu Delage